Sous-titrage MFP. Je vous salue tous ce matin, dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus parce que nous sommes des croyants. Je n'ai pas entendu un grand-mère, parce que nous croyons des choses profondes. Nous croyons la parole révélée, dans sa profondeur. Parce que nous sommes des aigles. Combien sont des aigles ici? Nous sommes en train de continuer dans notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Le dimanche passé, nous avons eu le deuxième volume. Nous avions parlé sur les causes de la déportation. Et nous avons vu comment Jérémie, avant de partir, Comment il a acheté le champ de son cousin, Anna-Manael. Il a signé le contrat. Il a mis ça dans un vase de terre. Pour que cela ne puisse pas se rouiller et pourrir. Et cela a été gardé pendant tous les temps de la captivité. Parce qu'il devait retourner. Et à la fin de la captivité, A la fin des 70 ans, Qui est le type de cet âge de l'église, A la fin de la captivité, c'est là où le contrat sera ouvert. Et ce sera lui. C'est à la fin de la captivité, Pas les 70 ans, Mais après les 70 ans, Le 8ème jour, Qui correspond au jubileux, Le 50ème jour, Le retour à leur héritage, Le retour au pays, La fin des 7 âges de l'église, Quand nous entrons dans l'âge de l'épouse-parole, Qui peut dire Amen ? C'est là où il y a la trompette du grand jubilé. Le livre qui était fermé dans l'Apocalypse 5, Dans Jésus, dans un phase à 5 lettres, Le sel sauveur, Dites Amen, Et l'unique rédempteur, Toutes nos bénédictions étaient cachées en lui, Gardées pendant les 7 âges de l'église. Mais quand les âges se terminent, Nous arrivons dans l'Apocalypse 10, L'ange pour l'église, La puissance descend vers le livre ouvert, Les contrats maintenant ouverts, Et quand il descend, Il va vers la vase à cette lettre, Et quand il descend, Il va vers le vessel de 5 lettres, William Branham un vase, Le contrat sera lu, Qui peut dire Amen ? Et nous avons vu le mystère de Kénos, Et pendant la semaine, J'ai beaucoup approfondi ça, Kénos, Le même Jésus avec les livres, Ils se sont transformés, Et ils se sont incarnés dans ce 7ème monde, Kénos, Tout ce qui était dans le Père, Il a déversé ça dans son Fils, Pas comme de l'eau, Pas comme tu attends des versements, Mais Kénos, Qui peut dire Amen ? Tout ce qui était dans le Fils, Il a déversé ça dans son église, Le rabbin ne dit pas qu'il a vomi quelque chose, Mais il s'est transformé, Le mystère de Kénos est très grand, Et nous avons beaucoup approfondi ça, Au courant de la semaine, Pour que vous puissiez comprendre Kénos, Et nous avons montré comment, Quand ils vont revenir, Le contrat est tel lit, Et nous sommes maintenant, Dans le temps où la déportation est terminée, Pour que l'église, Parce que les contrats étaient liés, Le 7ème ange appelle les noms de chaque élu, Et nous sommes le mystère du livre, Vous dites Amen, Il appelle nos noms, Et là, chacun voit son nom, Et chacun voit son nom, Jean a vu Jean, Le corps de chair va au-delà du rideau du temps, Et là, nous voyons nos théophanies, Notre nouvelle nature, Qui peut dire Amen, Et à la fin, Vous verrez que dans Jérémie 43, Jérémie était parti en Égypte, Avec les filles du roi, Ils avaient fui en Égypte, Il y a la légende des Irlandais, Mais ils croient que Jérémie était arrivé en Irlande, Et après ils sont partis en Angleterre, Et ils sont partis en Angleterre, C'est là où le royaume d'Angleterre règne, Par tout dans le monde, Mais nous n'avons pas eu une preuve comme cela, Et nous n'avons pas une preuve de cela, Mais le frère Bannam n'en a pas parlé, Mais le frère Bannam n'en a pas parlé, Il peut dire Amen, Nous parlons quand l'ange parle, Nous parlons quand l'ange parle, Comme le bébé dit Amen, Nous avons vu beaucoup de choses au courant de la Seine, C'est une grande bénédiction pour nous, Alors entrons maintenant dans le volume 3, Mettons-nous au début, Est-ce que vous êtes prêts pour la parole, Je ne prêche pas aux votours, Ces choses ne sont pas pour les votours, Dites Amen, L'autre fois les votours, Ils essayaient de voler comme un aigle, Mais quand ils sont montés très haut, Les votours ne voyaient plus rien, Les rayons du soleil sont entrés dans ses yeux, Ils ne voient plus rien, Et il est descendu, Mettons-nous dans les poteaux électriques, Ils attendent pour chercher un lapin mort pour mourir, Ils veulent juste prendre un lapin mort pour mourir, C'est le type de frères et de sœurs qui ne comprennent pas la parole, Quand nous parlons le baptême au nom de Jésus, Jésus est Dieu, Nous tous nous sommes là en train de voler de la même, Et quand nous montons dans des choses ici, Alors ça entre dans leurs yeux, Ils ne voient plus rien, Et ils descendent avec le téléphone, Ils sont là pour insulter les gens, Et pour faire ceci, Tu vois toujours au téléphone, Vous avez entendu les commérages, Parce qu'ils sont des votours, Mais l'aigle, Au fur et à mesure qu'ils montent de très haut, Ils voient très bien, Combien sont les églises, Et la promesse que Jésus avait dit, Là où seraient les corps, Là s'assembleront les églises, Ça ce n'est pas l'église des votours, Même dans les messages, Il y a des votours, Si tu es un vulture, Va dans les églises là, Et si ce sont les aigles, Ici c'est l'église de l'église, Combien sont les aigles, Salut ton frère, Grit ton frère, Je te bénisse l'église de Dieu, Dieu bénisse l'église de Dieu, L'église de la parole fraîche, L'église de la parole fraîche, Praise God, L'église de Dieu, Laisse-moi prêcher aux aigles, Je peux les entendre, Je peux les entendre, L'église de Dieu, 怎么了, C'est bon, C'est très bon, C'est très bon, C'est les aigler, C'est des aigles, C'est les aigles, C'est les aigles, Les églises de l'église, C'est pas les gens froids, C'est pas les gens froids, Les gens froids, Les gens froids, C'est l'église, non, Non, Daniel, chapitre 2 vous lirez tous les chapitres à la maison vous lirez tous les chapitres à la maison Daniel descend, j'aime te voir ici je parle de Daniel un homme qui juge pour Dieu c'est Daniel là-bas qui m'écoute c'est un privilège d'être ici c'est un privilège de nous quand vous comprenez la parole Daniel chapitre 2, vous allez lire tout à la maison nous prenons l'interprétation nous voyons ici que le roi Nabucodon Astar a fait un songe il n'avait pas d'interprétation et l'interprétation vient de Daniel parce qu'un prophète interprète le songe et tout Daniel chapitre 2, le verset 30 Daniel chapitre 2, verset 31 Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue cette statue était immense vous allez mettre ça après, lisons d'abord était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible la tête de cette statue était d'orpi la poitrine et ses bras étaient d'argent son vâtre était de cuisse ses cuisses étaient des reins ses jambes de fer, ses pieds ont parti de fer ont parti d'argile tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pieds de la statue et d'argile et de la statue et les mis en pièce alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été les vents les emportant et nulle trace n'ont fait trop retrouver mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre voilà le songe nous en donnons l'explication devant les rois ô roi tu es le roi des rois car Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs les oiseaux des ciels il a fait dominer sur eux tous c'est toi qui es la tête d'or après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien puis un troisième royaume qui sera des reins qui dominera sur toute la terre il y aura un quatrième royaume fort comme du fer et même que le fer brise et rompt tout il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièce et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile des potiers en partie de fer ce royaume sera divisé mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer millé avec l'argile et comme les doigts les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile ce royaume sera en partie fort et en partie fragile tu as vu le fer millé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines mais ils ne seront point unilés à l'autre de même que le fer ne salit point avec l'argile dans le temps de ces rois le Dieu des cieux s'existera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple il brisera et ennettira tous les royaumes là et lui-même s'existera éternellement c'est ce qui indique la pierre que tu as vu s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main et qui a brisé le fer le rein l'argile l'argent et l'or le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela le songe est véritable et son explication est certaine alors le roi d'Abuqarunasta tomba sur sa face se prosternant devant Daniel il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums les rois adressant la parole à Daniel ont dit en vérité votre Dieu est le Dieu des cieux le Dieu des dieux le Seigneur des rois il révèle le secret puisque Thiappi découvrit ses secrets ensuite le roi éleva Daniel il lui fit des nombrés des riches présents il lui donna les commandements de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les saints de Babylone Daniel pria les rois de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach Meshach et Abdenégo et Daniel était à la cour du roi Amen Daniel chapter 2 verse 31 You O King were watching and behold a great image this great image whose planner was excellent stood before you and its fall was house this angel's head was of pine gold its chest and arms of silver its belly and tight of bronze its legs of iron its feet partly of iron and partly of clay you watched while a stone was cut out without a hand which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces then the iron the clay the bronze the silver and the gold were crushed together and became like clouds from the summer threshing floors the wind carried them away so that no trace of them was found and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth this is the dream now we will tell the interpretation of it before the king you oh king are a king of kings for the god of heavens has given you the kingdom power strength and glory and wherever the children of men dwell are the beasts of the field and the birds of the heavens he has given them into your hand and has made you rule over them all you are this head of gold but after you shall arise another kingdom inferior to yours then another a third kingdom of bronze which shall rule over all the earth and the fourth kingdom shall be as strong as iron as much as as much as iron breaks breaks in pieces and shutters everything and like iron from crushes that kingdom will break in pieces and crush all the others whereas you sow the feet and toes partly of porter clays and partly of iron the kingdom shall be divided yet the strength of the iron shall be in it just as you sow the iron mixed with ceramic clay and as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay so the kingdom shall be partly strong and partly fragile as you sow iron mixed with ceramic clay they will mingle with the seed of men but they will not adhere to one another just as iron does not mix with clay and in the days of this thing of this king the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed and the kingdom shall not be left to other people it shall break in pieces and consume all these kingdoms and it shall stand forever inasmuch as you sow that the stone was cut out of the mountain without hands and that it broke in pieces the iron and bruised the clay the silver and the gold and the great and the great God has made known to the king that what will come to the past after this the dream is certain and its interpretation is sure then king Nabucodonos fell on his feet protested before Daniel and commanded that they should present an offering in incense to him the king asked Daniel and said surely your God he is the God of gods the Lord of kings and the revealer of secrets since you could reveal this secret then the king promoted Daniel and gave him many great gifts and he made him rule over the whole province of Babylon and chief administrator over all the wise men of Babylon and also Daniel petitioned the king and he said Shadrach, Meshach, Abnego over the affairs of the province of Babylon but Daniel sat in the gate of the king Daniel chapter 7 Daniel chapter 7 commençons verset 1er jusqu'au verset 13 et vous allez lire tout à la maison la première année de Belchastar roi de Babylon Daniel y a un songe et des visions et à son esprit pendant qu'il était sur sa couche ensuite il écrivit les sons et racontant les principales choses Daniel commença et dit je regardais pendant ma vision doctrinne voici les quatre vents de cieux firent éruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortis de la mer différents l'un de l'autre le premier était semblable à un lion il y avait des ailes de l'aigle regardez jusqu'au moment où ces ailes fient arracher il fit enlever de terre et mis des bouts sur les pieds comme un homme un coeur d'homme lui fit donner voici un second animal était semblable à un ours se tenait sur un côté il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair après cela je regardais voici un autre était semblable à un léopard et avec quatre ailes comme un oiseau cet animal avait quatre têtes et la domination lui fit des os après cela je regardais pendant ma vision nocturne voici un quatrième animal terrible épouvantable extraordinairement fort il avait de la grande dents de fer il mangeait et brisait il foulait au pied ce qui restait était différent de tous les animaux précédents il avait des cornes j'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois ses premières cornes firent arrachées devant cette corne voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit sur son vêtement était blanc comme la neige et les chevets de sa tête étaient comme de la laine puis son trône était comme des flammes de fées et les roues comme un feu ardent un fleuve de fées coulait et sortait devant lui mille milliers les servaient dix mille millions se tenaient en sa présence les juges s'assurent et les livres furent ouverts je regardais alors à cause des paroles arrogantes qui prononçaient la corne tandis que je regardais l'animal fit tuer son corps fit en éantie livré au feu pour être brûlé les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fit accordé jusqu'à un certain temps je regardais pendant mes visions nocturnes voici si le nuet d'ici arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui amen Daniel chapter 7 verse 1 in the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and vision of his head while on his bed then he wrote down the dream telling the main facts Daniel spoke saying I was in my vision by night and behold the four wings of heaven were stirring up in the great sea and four great beasts came up from the sea each different from the other the first was like a lion and had eagle's wings and watched till its wings were plucked off and it was lifted up from the earth and made to stand on the two feet like a man and a man's heart was given to it and suddenly another beast a second like a bear it was raised up on one side and had three ribs in its mouth between its teeth and they said death to it rise devour much flesh after this I looked and there was another like a leopard which had on its back four wings of a bird the beast also had four heads and dominion was given to it after this I saw in the night vision and behold a fourth beast dreadful and terrible exceedingly strong it had huge iron teeth it was devouring breaking in pieces and trampling and trampling the residue with its feet it was different from all the beasts that were before it and it had ten horns I was considering the horns and there was another horn a little one coming up among them before whom three of the of the first horns were plucked out by the roots and they in this horn were eyes like the eyes of a man and a mouth speaking pompous words I watched till thrones were put in place and the ancients of days were seated his garment was white as snow and the hair of his head was like a pure wool his throne was a fiery flame its will of burning fire a fiery stream issued and came forth from before him a thousand thousand ministered to him ten thousand times ten thousand stood before him the court was seated and the book was opened awash then because of the sound of the pompous word which the horn was speaking awash till the beast was slain and its body destroyed and given to the burning flame hence for the rest of the beast they had given dominion taken away yet the lives were prolonged for a season and a time I was watching in the night vision and behold one like the son of man coming with a cloud of heaven he came to the ancient of days and they brought him near before him Daniel chapter 8 Daniel chapter 8 le verset 1 verset 14 verse 1 to 14 la troisième année du reine du roi Belchastar moi Daniel j'ai une vision outre celle que j'avais eue précédemment lorsque j'ai eu cette vision il me semblait que j'étais à Suze la capitale de la province de Lame pendant ma vision je me trouvais plein du frèvre d'Olaï je levais les yeux je regardais voici un bélier qui se tenait devant le fleuve il avait des cornes et des cornes étaient hautes mais l'une était plus haute que l'autre et s'éleva la dernière j'ai vu le bélier qui frappa de ses cornes à l'occident au subtentrion et au midi aucun animal ne pouvait lui résister il n'y avait personne pour délivrer les victimes il faisait ce qu'il voulait il devint puissant comme je regardais attentivement voici un bouc venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface sur la couche ces boucs avaient une grande corne entre les yeux il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et qui avait vu se tenant devant le fleuve et il courut sous lui dans toute sa fureur je le vis qui s'approchait du bélier il s'irrita contre lui il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier ait la force de lui résister il le jeta par terre et la fula il n'y a eu personne pour délivrer le bélier le bouc devint très puissant mais lorsqu'il fit puissant sa grande corne se brisa quatre grandes cornes s'élevaient pour la remplacer aux quatre vents des cieux de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi vers l'orient vers le plus beau des pays elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula il s'éleva jusqu'au chef de l'armée lui enlèva les sacrifices perpétuels renversa les liés de son sanctuaire l'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché les cornes jeta la vérité par terre réussie dans ses entreprises j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps ça complira la vision sur les sacrifices perpétuels sur les péchés dévastateurs jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront toutes foulées et il m'a dit 2300 soir et matin puis le sanctuaire sera purifié maintenant vous ajoutez le verset 20 vous sautez pour gagner du temps verset 26 verset 20 et 26 les béliers que tu avais et qui avaient des cornes ce sont les rois de Medes et de Perse les boucles c'est les rois de Javan la grande corne entre ses yeux est le premier roi les quatre cornes qui se sont levées pour remplacer cette corne brisée ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force à la fin de leur domination lorsque les péchés seront consumés il s'élèvera un roi impudent et artitué sa puissance accroîtra mais non pas sa propre force il fera d'incroyables ravages il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et les peuples des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses riches il aura de l'arrogance dans le cœur il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement il s'élèvera contre le chef de chef mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main et la vision des soirées des matins dont il s'agit est véritable pour toi car elle se rapporte à des temps éloignés amen Daniel chapter 8 verse 1 in the third year of the reign of the king Belshazzar a vision appeared to me Daniel after the one that appeared to me the first time I saw in the vision and it so happened while I was looking that I was in Shushan the citadel which is in the province of Elam and I saw in the vision that I was by the river of Yulia then I lifted my eyes and saw and there standing beside the river was a rain which had two horns and the two horns were high but one was higher than the other and the higher one came up last I saw the rain pushing westward northward and southward so that no animal could withstand him nor was there any that could deliver from his hands but he did according to his will and became great and as I was considering suddenly a male goat came from the west across the surface of the whole earth without touching the ground and God had a notable horn between his eyes then I came to the rain that had two horns which I had seen standing beside the river and ran at him with a furious power and I saw and I saw him confronting the rain he was moved with range against him attacking the rain and broke his two horns there was no power in the rain to withstand him but it cast him down to the ground and trampled him and there was no one that could deliver the rain from his hand therefore the male goat grew very great but when he became strong the large horn was broken and his in place of its four notable ones came up toward the four wings of heaven and out of one of them came a little horn which grew exceedingly great toward the south toward the east and toward the glorious land and it grew up to the host of heaven and it cast down some of the host and some of the stars to the ground and trembled them he even exalted himself as high as the prince of the host and by him the daily sacrifices were taken away and the place of his sanctuary was cast down because of transgression an army was given over the horn of opposed the daily sacrifices and he cast truth he cast truth down to the ground he did all this and proposed then I heard a holy one speaking and another holy one said to that certain of who was speaking how long will the vision be concerning the daily sacrifices and the transgression of desolation of the giving of both the sanctuary and the host of the tremble underfoot and he said to me for 2300 days then the sanctuary shall be cleansed verse 20 the realm which you saw having the two horns they are the kings of the middle and the person and the male gods is the kingdom of Greece the large horn that is between his eyes is the first king hence for the broken horn and the four that stood up in each place four kingdoms shall rise out of that nation but not with his power and in the later time of their kingdom when the transgressors have reached their fullness a king shall rise having fairy futures who understand sinisters and shimmers his power shall be mighty but not by his own power he shall destroy fearfully and shall prosper and strive he shall destroy the mighty and also the holy people through his cunning he shall cause the state to prosper under his rule and he shall exalt himself in his heart he shall destroy many in the prosperity he shall even rise against the prince and princes but he shall be broken without human means and the vision of the evenings and mornings which was told is true therefore seal up the vision for it refers to many days in the future la dernière écriture dans le nouveau testament and the last scripture in the new testament Matthieu chapitre 1 le verset 17 verse 17 il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylon quatorze générations depuis la déportation à Babylon jusqu'à Christ c'est la déportation Matthieu chapitre 1 verset 17 so all the generations from Abraham to David are fourteen generations from David until the captivity in Babylon are fourteen generations and from the captivity in Babylon until Christ are fourteen generations pour bonnoter la prière Père Saint Père bien-aimé nous venons de lire tous ces textes mais quant à donner les contextes la vie et l'interprétation cela ne peut venir que de toi je ne suis qu'un pécheur Seigneur comme un frère pour moi il n'y a rien de bon mais écarte l'homme du chaman viens interpréter ta parole et écoute au travers de nos ouvres bénis Seigneur de tout puissant cette inspiration au Dieu quand la parole sortira donnez l'entendement la compréhension profonde pour espier nos péchés et nos iniquités et faire grandir cette théophanie en nous nous soyons prêts pour l'enlèvement bénis cette parole reçois Seigneur l'égracité de tes enfants donnez la solution à tous leurs problèmes à l'égracité de nos tout puissants de Jésus prends le contrôle de la chèche que nous n'avons tout explique qu'il confesse par les noms de Jésus et la révélation de Malachika nous chansonons ça au nom de Jésus que la gloire de la Chékinah en fait que quand nous sortirons vous puissons dire comme les disciples qui est ainsi le chemin des maux que nos cœurs ne brillait pas au-delà de nous pendant que la parole nous a été fait cela pour ta gloire quand nous l'avons ainsi prié et demandé dans le tout puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus Amen Gloire à Dieu Amen Soyez-vous notre troisième volume de ce dimanche c'est Daniel à Babylone c'est ça le troisième volume de notre grand enseignement de notre grand enseignement sur les 70 semaines de Daniel vous remarquerez que dans toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse le seul prophète qui a eu la notion de temps c'est seulement Daniel qui prédira même il est le seul prophète qui a eu la notion de temps qui a eu la notion de temps il a fait l'usage des expressions par exemple un temps pour un temps pour instance il a dit un temps pour un temps la moitié de temps et la moitié de temps 15300 soirs un matin 2,009 morning and evening 1260 jours 1260 jours 1290 jours 1290 jours 1335 jours 1335 jours 70 semaines de Daniel 70 weeks of Daniel vous voyez parce qu'il est le seul prophète que Dieu a montré l'horloge c'est pourquoi il a utilisé la notion de temps parce que les 70 semaines de Daniel comme on l'avait dit précédemment c'est l'horloge de Dieu et si nous pouvons comprendre ça nous comprendrons dans quel temps nous vivons parce que les 70 semaines concernent Israël et c'est ça notre monde c'est ça notre horloge c'est ça notre horloge il a vu Daniel il a vu tous les pérennés des enfants d'Israël sur la terre jusqu'au millenium quand le royaume sera établi Daniel a vu ça pour Israël et c'est contenu dans le mystère des 70 semaines est-ce que peut-être avec moi si vous voulez comprendre le dit Amen mais il n'a pas vu seulement pour Israël comme le monde Daniel a vu aussi la dispensation des nations c'est la dispensation c'est la dispensation des paillants c'est la dispensation des gentils c'est la même chose Dieu lui a montré aussi ça dans la vision de la statue que nous verrons de lui la vision de la statue d'Aniel 2 c'est la même vision de Daniel 7 ici c'est avec la statue mais là-bas c'est avec les animaux mais là-bas c'est avec les animaux n'oubliez pas un animal dans la Bible c'est impuissant c'est ça le débit et la fin de la dispensation des nations c'est pourquoi Daniel est le premier prophète des nations il a exercé son ministère en Babylon et s'il est le premier prophète et si il est le premier prophète la notion de Dieu c'est l'alpha et l'oméga ce qu'il a commencé il va terminer la même manière dans l'ère des gentils qui est en Babylon si le premier messager était un prophète à la fin de temps il y aurait un Daniel pour le temps de la fin il y aurait un Daniel pour le temps de la fin et je n'ai pas longtemps de vous le dire et je n'ai pas d'un Daniel de temps de la fin c'est le prophète de Malachita c'est William Brannum c'est William Brannum Amen Amen Glorie à Dieu observe Daniel est parti en Babylon de 606 projetez-moi le tableau de 606 de 606 avant Jésus Christ jusqu'à 538 c'est ça là où Daniel est parti en Babylon il est parti à la troisième déportation et il a vécu là-bas Daniel était parti là-bas à 12 ans et il a vécu Daniel went there when he was 12 years of age Daniel est parti là-bas à 12 ans Daniel est parti en Babylon il avait 12 ans et il a vécu en Babylon il avait 12 ans et le nombre 12 c'est un chiffre d'adoration et notice 12 c'est un chiffre d'adoration c'est aussi le chiffre du gouvernement de Dieu c'est aussi le chiffre de God's governments c'est pourquoi Jacob a eu 12 tribus d'Israël 12 fils 12 children Jésus a eu 12 apôtres Jésus a eu 12 apôtres et les signes du Zodiac sont au nom de tous la première Bible de Dieu dans la journée vous vivrez dans les mystères de douze 12 heures de la journée c'est pourquoi Jésus allait au temple à 12 ans parce que c'est un nombre mathématique de Dieu c'est pourquoi Dieu peut amener un enfant de douze ans pour s'occuper des affaires du père je vais entendre Amen ne venez pas ici Amen pour regarder le pasteur pour regarder le diac qu'est-ce que tu fais à l'église tu t'occupes de quoi à l'église tu as douze il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus mais Daniel est parti là-bas à douze et remarquait il a vécu soixante-tuit ans et là il avait déjà quatre vingt ans c'est là quand il priait que l'ange Gabriel est véritable c'est là quand il priait que l'ange Gabriel est venu vers ça plus tard c'est à quatre vingt ans de son âge pendant qu'il priait il a consulté le livre de Jérémie le prophète c'est là il a compris que la captivité est presque à la fin merci Seigneur et vous remarquerez que dans le tableau la première déportation la première déportation ils ont eu trois déportations et Daniel quand ils sont partis Daniel était issu de la famille royale le roi Nabucodonosor a pris les enfants des princes Daniel faisait partie de la tribu de Jida mais précisément dans la famille royale est-ce que vous me suivez il faisait partie de la famille du roi David là où Salomon est venu et tous les rois il a remarqué il était parti avec ses trois compagnons vous pouvez lire ça dans Daniel 1 verset 6 Daniel est parti avec Anania avec Miskaël avec Azaria et Abzaria et lui-même Daniel ils étaient quatre et lui-même Daniel ils étaient quatre c'est ça les regroupes lui-même et Daniel avec ses trois amis avec ses trois amis comme la loi de la guerre on s'étend à mes amis le vainqueur imposait sa religion au vainqueur le vainqueur qui va imposer sa religion au vainqueur alors Nabucodonosor a commencé à imposer sa religion on vous change le nom et quand on we marry a religion they change your name qui peut dire un grammeur qui peut dire un grammeur c'est quoi les messages de Frère Branham c'est le changement de religion c'est quoi nos noms sont changés c'est quoi nos noms sont changés et nous avons un nouveau nom dans le livre et nous avons un nouveau nom dans le livre et les rois ont changé les noms d'Ananias et le king change le nom d'Ananias et lui donne un nom babylonien appelé Shadrach et il change le nom de Mishka et lui donne un nom babylonien appelé Meshach et lui donne un nom d'Azaria et lui donne le nom babylonien appelé Abdelévo et il change le nom de Daniel et lui donne le nom de Belshasta et lui donne le nom de Belshasta Belshasta c'était leur Dieu Belshasta was their God quand Daniel interprète le songe le roi pensait que Daniel est Dieu le roi pensait que Daniel était Dieu c'est pourquoi il dit que ton nom est Belshasta nous allons voir ça plus tard le début des nations a commencé avec l'adoration d'un prophète un saint homme et à la fin ça se terminera aussi avec l'adoration d'un prophète d'un prophète d'un prophète d'un homme et tout le monde adorait et tout le monde adorait Chadrach Meshach Abdelévo et Abdelévo ils ont la révélation ils ne peuvent pas adorer Daniel ils ne peuvent pas adorer Daniel ils adorait le Dieu ils worshipaient le Allmighty God est-ce qu'il y a Chadrach est-ce qu'il y a Chadrach est-ce qu'il y a Meshach est-ce qu'il y a Bénégo est-ce qu'il y a Bénégo est-ce qu'il y a d'Israël il a imposé Eliakim comme il a imposé Eliakim et il a imposé encore Georges et il a imposé encore Georges comme un roi c'est en ce moment que les Babylonnais sont vus je vous ai parlé des causes ils ont assiégé Israël cela veut dire le royaume de Jida et Jérusalem le siège a pris deux ans et il a deux ans il avait la famine il avait beaucoup de tristesse et il a arrêté le roi Jodhachim avec des chaînes et des reins il la mène en captivité comme Jérémie avait prophété c'est en sept années dans la première déportation en 606 que Daniel est parti avec ses trois amis si vous voulez compérez dites amén il a eu la deuxième déportation en 597 en 597 cette fois-ci les frères du roi Jodhachim il est devenu roi son nom c'était Jodhachim his name was Jodhachim faites attention il y a Jodhachim be careful here now there is Jodhachim et Jodhachim et Jodhachim ce sont deux rois différents si vous voulez compérez dites amén si vous voulez comprendre dites amén tu vois Jodhachim c'est la première captivité c'est la première déportation Daniel est parti là-bas et la deuxième déportation c'est avec Jodhachim c'est avec Jodhachim et Jodhachim en hébreu Jodhachim en hébreu Jodhachim et Jodhachim si vous compérez dites amén vous voyez la deuxième déportation c'est là où est parti Ezekiel parce qu'Ezekiel est parti aussi à Babylone après Daniel si vous compérez dites amén et après ça alors il met Sédekiel comme un roi Sédekiel Nabucodonosor le met comme roi Nabucodonosor put him as a king parce que lui était l'empereur et quand il met Sédekiel Sédekiel est devenu roi à 21 ans Sédekiel il est devenu roi à 21 ans le meilleur appel aux chrétiens se font à 21 ans Dieu ne m'a pas appelé les gens qui sont trop vieux Dieu n'a pas appelé les gens qui sont très vieux Dieu appelle les young people God calls young people Frère Barnum a commencé à prêcher à 21 mais Abraham started preaching when he was 21 years d'où les grands commencent à prêcher à 21 all the great men started preaching à l'âge de 21 the one who's preaching to you now started preaching à 21 parce que dans chaque 7 ans la vie de nom est change c'est un mystère parce qu'à l'âge de 30 ans tu dois être adopté parce qu'à l'âge de 30 ans tu dois être adopté il y a beaucoup de choses que j'ai perdu là-dessus vous voyez et il a régné pendant 11 ans quand il arrive à 33 ans l'âge de grande victoire l'âge de la mort et aussi l'âge de mort qui peut dire Amen parce que je parle aux aigles les vultures ne vont pas comprendre vultures do not understand moi j'ai pris son aig I'm preaching to the eagles alors il a voulu se rebeller contre la domination babylonienne il avait l'espoir que l'Egypte va l'éthique d'où me viendra le secours le secours ne vient pas de l'Egypte le secours vient de l'éternel mais il est le secours il est un rescuer qui ne manque pas aux jours de dépré aujourd'hui je peux entendre Amen alors alors par rapport à cette rébellion en 586 la troisième déportation a eu lieu et c'est là où Nabucodonosor est venu entrer il a détruit le temple et il a tué les enfants de Sédekias devant lui il dit la dernière chose que tu vas voir c'est la mort de tes enfants c'était douloureux mes frères il a percé ses yeux comme Jérémie avait dit que toi Sédekias comme tu as rejeté la parole du Seigneur tu verras Nabucodonosor face à face la prophétie est accomplie un prophète quand il parle ses prophéties sont infaillibles il y a eu su plus que Jérémie tu sais que Frère Branham a dit les années changeront mais les prophéties de Branham sont infaillibles Amen ils sont infaillibles la prophétie est accomplie on a percé ses yeux il a détruit le temple il a détruit le temple il a détruit il a détruit le temple ça continue le 9 le 10 et le 11 dans notre calendrier le 11 septembre ça vous dit quelque chose l'ancien 586 il a détruit tout le temple les juifs appellent ça Tisha B'Av les souvenirs de la destruction du temple vous verrez que même quand Tisha est venu après Jésus à l'an 70 Titus a détruit ça le même jour le 11 septembre c'est issu de la destruction c'est pourquoi Israël est moderne là où Branham a vu leur temple économique les détourgis mais là étaient détruits dans la même année beaucoup de malheurs arrivent aux gens les 11 septembre les gens qui ne croient pas les prophètes et cette étape les jours on appelle ça Tisha B'Av observez et c'est pourquoi quand les juifs se marient quand les maris en juin c'est le jour de la joie est-ce que vous dites amen le plus grand jour de la joie de quelqu'un c'est son mariage même mon frère qui vient de ce mariage c'est son mariage les jours de ta naissance c'est pas ta fête ce sont les parents qui ont fait tout dites amen les jours de ta mort toi tu n'es même pas là mais les jours de la réjouissance c'est ton mariage parce qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul ça dit en d'autres termes c'est mauvais rester célibataire c'est mauvais le prénom dit mariez-vous j'ai plus de même alors quand les juifs se réjouissent ils ont un mystère pour ces jours après la bénédiction du mariage après la bénédiction du mariage il prend un verre et le mariage vient détruire pour ses souvenirs que malgré que je me réjouis mais ma joie n'est pas parfaite parce que le temple est détruit ce sont les babyloniens qui se réjouissent à la destruction du temple mais les juifs regrettent la destruction mais les juifs regrettent la destruction c'est ce qui est arrivé à Joburg les types ne trompaient pas gloire à Dieu du Shabbat observe pourquoi ils étaient partis à part les causes que j'avais prêchées il y avait les rois ézéchias vous le connaissez il était malade le prophète a dit ainsi dit le Seigneur tu mourras mais il a pleuré il a prié le même prophète n'est arrivé pas encore à sa maison il revient ainsi dit le Seigneur tu vas vivre et 2 rois chapitre 22 cela montre qu'il y a la puissance de la prière moi je n'ai pas peur je ne peux même prophétiser ainsi dit le Seigneur je peux mourir si je veux si je ne veux pas je me mettrai à genoux je dirai oh Seigneur j'ai encore les enseignements je m'ai encore amené les âmes à cause de ton serviteur le même Dieu peut dire encore ainsi dit le Seigneur c'est pour cela la prière est la plus grande foi la prière change les circonstances presque il y a des gens qui ne prient pas tu n'as pas de vie tu n'as pas de vie tu es faible la prière change chaque circonstance ça change la maladie ça change la maladie à la bonne santé ça change la pauvreté à la richesse ça change les démons à la délivrance ça change la souillie à la sanctification la prière la prière la prière quand il a été guéri quand il a été guéri il a commis une erreur le roi de babylone de ces temps avant même tous les rois les rois le roi son nom était Bédorata Camadam alors il a envoyé ses serviteurs pour remercier Sédéchias de sa guérison Sédéchias a commis le roi il lui fait entrer jusque dans sa messe et il lui montre là où il y a beaucoup de trésors d'Israël Dieu s'est fâché il dit Sédéchias comme tu as montré à babylone toutes les richesses sachez qu'après toi toutes les richesses de ton pays iront à babylone qui peut dire un grand-mère savez-vous que ça c'est l'histoire Obama a fait la même chose je vous prêche 70 semaines d'Iraniel autant Israël c'est les Etats-Unis combien peut dire amen Frère Bannam a dit dans un sens et babylone aujourd'hui c'est l'église catholique qui peut dire amen et vous savez que le 23 septembre le 23rd de septembre 2015 le pape François un babylonien a visité Israël les Etats-Unis Obama a commis la plus grosse révolution le pape François était le premier pape à entrer jusque dans la maison blanche le pape François était le premier pape à entrer dans la maison blanche jusqu'au bureau au val il est parti partout quand nous regardons ça c'est la fin des Etats-Unis parce que toute la richesse américaine l'économie continuera à tomber mais toute la richesse sera entre les mains de Babylone l'église catholique à tout l'ordre du monde ramenez les citations dans vos esprits les églises comprennent ce que j'ai dit qui peut dire amen quand ils sont partis nous oublions nous sommes là dans trois deportations 606 les dernières sont partis au temps de Jodakim après Ezekiel est parti au temps de Jodakim et après Cédéchias le temple a été détruit si vous les compreniez dites amén maintenant quand nous on les appelle les juifs la première fois qu'on les a appelés les juifs c'est par Nabucodonosor il les a appelés juifs à cause de ce qui était parti en deportation n'oubliez pas que je vous ai enseigné les petits tribus étaient déjà dispersés au temps des Assyriens ce qui sont partis à Babylon c'est la tribu de Judas et de Benjamin c'est là où Nabucodonosor est le premier à appeler les mots juifs la cause de la tribu de Judas et c'est pourquoi quand ils sont revenus aujourd'hui on les appelle tous maintenant les juifs mais en réalité ils sont israéliens les juifs sont ceux de la tribu de Judas pourquoi la vie veut dire que tout juif n'est pas israélien et encore tout israélien n'est pas juif maintenant on les appelle tous juifs c'est à cause du roi Nabucodonosor c'est lui le premier à les appeler c'est les compagnies dites amén maintenant de 600 à 538 Daniel était là-bas Daniel était là-bas arrivé là-bas Daniel a refusé de manger même les mains du roi le roi a dit chercher moi des beaux garçons le roi de la race royale qui va me servir dans mon palais ils doivent être intelligents et on a pris les trois hébreux Shadrach Meshach Abilénego avec Daniel et quand on voulait leur servir la nourriture du roi ils ont refusé ils ont dit pardon Hénique laissez-nous manger ces éléments les légumes et vous verrez que nous serons plus beaux que tous les autres c'est ça le mystère de ce que vous mangez quand nous sommes à Babylone dans ses corps quand nous sommes à Babylone dans ses corps beaucoup veulent manger la nourriture Pentecoltiste c'est une nourriture babylonienne c'est une nourriture babylonienne c'est une nourriture des protestants des protestants des catholiques des catholiques mais Shadrach Meshach Abilénego ils disent nous ne mangeons pas ça nous ne mangeons pas ça nous mangeons les légumes nous mangeons les légumes je viens de montrer à Frère Baranam il a magasiné les meilleurs go up the vegetables parce qu'au temps de la fin il y aura la famine pas de la nourriture no food mais de la parole but of the word il y aura la parole la nourriture spirituelle spiritual food au temps convenant in due season manger la parole tu ne viens pas l'église tu ne viens pas de la chambre tu es là chez les Pentecoltistes pour un succès pour quoi que ce soit pour ce que ce soit Daniel a dit pas moi Daniel a dit tu écoutes la musique mondaine tu écoutes la musique mais Daniel mange la nourriture spirituelle Daniel est eating spiritual food je vais entendre un grand et remarquez qu'il était là alors habilement nous entrons dans les choses profondes observez que Daniel lui-même parlait septante langues parce que dans Genèse 10 quand les enfants de Noé sont sortis le monde vient de trois enfants de Noé leur petit-fils étaient septante dans Genèse 10 et après ils sont partis à Babel c'est là où Nimrod a rassemblé God had people God had people God confused them et il a eu le début septante langues and there was the beginning of 70 languages tous les autres langues viennent de ces langues all other languages come from those languages mais Daniel était beau but Daniel was good Dieu aime aussi les gens bon hein God loves us to put out of hands Dieu aime aussi les gens intelligents God love people that are also clever un enfant il dit tu ne dois pas être un bourrique a child of God you cannot be dumb tu ne dois pas être sale you mustn't be dirty tu ne dois être propre you must be clean and neat tu es intelligent tu comprends les mystères tu comprends les mystères c'est ce que Daniel était et tu dois parler beaucoup de langues et tu dois parler beaucoup de langues parce que la Bible c'est une langue parce que la Bible c'est une langue il a été écrit par septante prophètes et il a été écrit par septante prophètes qui sont les septante langues this which are the septante langues Daniel parlait tout but Daniel spoke them all William Branham il est le seul il est le seul qui a parlé tout les langues 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 et il a mené à Genèse et il a mené à Genèse il parle il parle dans Daniel il parle et Daniel jusqu'au dernier langage up until la dernière langue Apocalypse Revelation pas seulement Daniel parlait aussi les langues du ciel Daniel spoke les langues les langues quand tu as écrit c'est le word il a été écrit il n'était pas la langue Daniel putain lire ça Daniel putain lire ça Daniel go read it Oh my c'est pour cela Amen et tabernacle that is why in Amen tabernacle vous devez parler tous les langues you must speak all the languages from genesis Mercy we know Not believing a part of the word You must also believe The Selection Languages The Seven Seals The Seven Tenders The Coming of the Lord Hallelujah You must speak them And hear them Let me tell you something here The Message It's a language It's a language We have got word The Third Pool Seven Seals Seven Tenders The Fulfilled Promises Matthew 17 Luke 17, 30 And the Prophet When a brother or sister comes Just tell the person to pray When you hear his prayer When you just say Oh my God No I'm calling the Spirit I'm taking it I'm looking That's not our language That is Babylonian language When we speak Oh God You Elohim You that was before Abraham You that visited us In the human flesh You're the Seventh Tenders You're the mighty angel You're the God of William Branham That is our language And we have got our language We don't say the Bible says No No We say Brother Branham says Do you hear this language We say Brother Branham Brother Branham Brother Branham says It's the language of eagles Say Amen Glory to God Now notice when they were there They were there in suffering Now I cannot miss this one Let us go in Psalms 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 Psalm 137 Psalm 137 Oh le temps est prêt J'ai beaucoup de choses aujourd'hui I've got a lot of things I've got a lot of things But I don't have enough time Donnez-moi votre onction Et votre temps Give me your anointings And your time Psalms Psalms Psalm 137 Oh la la Psalm Psalms Quand ils étaient en Babylone Why in the way in Babylon Psalm 137 En Babylone en captivity In Babylon en captivity Remarquez mes frères Now notice brother Observe Observe Sur le bord des fleuves de Babylon By the rivers of Babylon Nous étions assis et nous pleurions There we sat down here We wept Ils étaient loin du pays They were far from the land Ils étaient esclaves There were slaves In Babylon En train de pleurer Weeping Et on nous souvenant de Sion When we remember Zion Quand ils pleuraient Souvenez-vous Sion c'est Jérusalem Remember Zion is Jérusalem Ils pensaient à Jérusalem They thought of Jérusalem Au sol de la contrée Nous avions suspendu nos arbres We hang out We hang our arbs Upon the willows In the midst of it Les Sion ils ont laissé les armes When the thought of Zion They left the ark Là nos vainqueurs Nous demandaient de chants They For they Those who carried us away Captive Asked for songs They were of a king Les vainqueurs Les babyloniens The over king of Babylon Ils commencent à leur dire Non chantez nous les cantiques They said sing a trois songs Nos vainqueurs nous demandaient Nos oppressés And those who purred Chantez vous quelques-uns Des cantiques de Sion Because it means Sing us One of the songs of Zion Right in the hands We hear the message Il semble que les pentecôtes Ils sont plus bénis Que nous Il semble que les pentecôtes Are more blessed Than us financially Ou les catholiques Ou les protestants Ou les mondats Ou worldly people Et quand nous sommes là Ils sont comme les vainqueurs Ils sont comme les vainqueurs Et nous sommes comme les vainqueurs We are like we have overcame Mais il y a une chose Nous pensons toujours à Sion We always think of Zion Sion c'est Jérusalem Sion c'est Jérusalem Et Jérusalem c'est l'épouse Et Jérusalem c'est l'épouse Je peux attendre la main Can I hear amen Allons nous faire chanter Nous les cantiques de Sion How shall we sing Écoutez les mystères Now listen to the mystery Comment chanterions-nous Les cantiques de l'éternel Syrie de terre étrangère Comment on peut l'er Chanter les deux seins Dans une égude pentecôtique Dans une égude pentecôtique Dans une égude pentecôtique Comment on peut chanter Apocalypse Dans une égude étrangère Dans une égude étrangère Comment chanterions-nous Ces cantiques de l'éternel sur une terre étrangelle si je t'oublie Jérusalem que ma droite m'oublie que ma langue s'attache à mon palais si je ne souviens pas toi de Jérusalem si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie si je ne fais pas de Jérusalem le sujet de ma joie on ne peut pas oublier Jérusalem les pousse paroles les prédé paroles on ne chante pas les cantiques inspirés dans la dénomination c'est pourquoi mes frères et soeurs vous n'avez pas le droit d'écouter les cantiques babyloniens je l'ai toujours dit à ma femme je l'ai toujours dit à ma femme Babylone c'est l'église catholique Babylone c'est l'église catholique et il a ses filles dit Amen parce que c'est la confusion parce que c'est la confusion oh mon tron oh mon tron ma ché oh mon tron oh mon tron it doesn't move oh and I saw sisters singing them songs c'est la confusion that's confusion ça t'inspire en quoi il pense que c'est une chaise qui t'a dit que c'est une chaise ce sont les cantiques de babylon les trônes de dieu ce n'est pas une chaise c'est l'homme c'est un homme ces cantiques là on ne chante pas ça chez les pentecostés comment chanterions-nous les septembre dans une église de bébé dans une église de bébé ne venez pas dans mon église pour me chanter les cantiques de babylon ce sont les cantiques de la confession c'est vrai dit ta mère chantez-nous les cantiques de Sion comment chanterions-nous ça dans une terre étrangère oh Jérusalem si je t'oublie if I forget thee let my right forget thee la droite c'est la puissance the right is the power quand tu oublies l'épouse when you forget the bride tu deviens impuissant you become powerless et ma langue et ma tongue s'attache à mon palais will cleave up out onto ma joie et je deviens miwe et I become mute je n'ai pris des paroles et I have no more words si j'oublie Jérusalem if I forget Jerusalem si je ne fais pas de Jérusalem if I do not make Jerusalem l'objet de ma joie the chief the man chief met him c'est pourquoi il cherchait la ville il pensait que la ville était là il pensait que la ville était là il pensait que la ville était là mais la ville devait descendre but the city has to descend et le 28th february la ville a descendu la ville a descendu la ville a descendu pourquoi nous chantons le cantique that's why we sing the song qui peut dire Amen vous pouvez dire Amen n'oubliez pas Jérusalem don't you forget Jerusalem écoutez, écoutez, écoutez listen, listen here éternel he says oh Lord souviens toi des enfants des hommes remember the children of Dam et Dam c'est Esau et Dam c'est Esau et les frères jaloux d'eux the jealous brothers were jealous of them qui dans la journée de Jérusalem disait rasez, rasez, rasez jusqu'au fond in the day of Jerusalem who said raise it, raise it even on the fountain of therefore c'est pas ce que les frères ont fait isn't that what my brothers said in Jobbac Amen c'est notre Jérusalem Amen c'est notre Jérusalem qui peut dire Amen qui peut dire Amen tu vois les vins tu fais vieux 2011 c'est ça nos frères our brothers mais ils sont des Esau but from their Esau ils n'ont pas le droit d'hénais ils n'ont pas le droit d'hénais ils n'ont pas le droit d'hénais Dieu ne les aime pas God doesn't love that Dieu dit j'ai haï Esau God dit I hate Esau je aimé Jacob et I love Jacob même si je suis le menter même si je suis le menter même si je suis le menter moi je l'aime I love him salut ton famille dis lui que Dieu t'aime et dis lui que Dieu m'a aimé Dieu ne te t'aime pas à cause de tes oeuvres God doesn't love you because of your works mais avant même que tu sois né before you were even born c'est la prédestination it's prédestination Esau et Esau était négligeant négligeant mais Jacob toujours avec la maman parce que la maman avait le secret because the mother had a secret Jacob est toujours à l'église Jacob is always a church qui peut dire amen et vous connaissez l'histoire et vous connaissez l'histoire le pere l'a béni un homme que Dieu a béni il ne peut plus le maudit c'est ce qu'ils ont fait le 11 dans le 28 février 2011 le 28 février 2011 les frères disaient rasez amen que les bâtiments soient détruits rasez et le rasez You must raise it all. Oh Dieu de Branham. Oh God of Branham. Souviens-toi de d'homme. Remember d'homme. In the day of our war. The 28th February. They were here. Raise amen. They did not know. La Bible a déjà parlé d'eux. That the Bible spoke of them. All the actions that you do. They are in the Bible. On ne se rejouit pas du malheur d'un frère. We do not rejoice in the woe of the brethren. Je vais entendre la main. Dites un grand amen. Ce sont des Esaou. They are iso. Ils n'ont pas d'inspiration. They do not have inspiration. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Le profond. Le deep. Les Esaou qui étaient à Yovil. Mais Esaou were in Yovil. Raise amen. Raise it amen. Ils étaient jaloux. They were jealous. Parce qu'on leur a arraché les droits d'un esprit. Because they were taking the birthright away from them. The right of building the first church of Johannesburg. Mais Jerusalem. But Jerusalem. Si je t'oublie. If I forget you. My droite m'oublie. Let my right forget you. Toute ma vie. My entire life. Je n'oublierai jamais. I will never forget. Ce temple. This temple. Cet endroit. This place. Pourquoi? C'est ici. It is here. Where everything was. The party was done. La fête est glorieuse. The glorious feast. Of the return. Of the pill of fire. C'est ici. It is here. Where the party was held. The centenary. Of the latter of the prophet. C'est quoi Fr. Joseph. That's what I just have said. C'est quoi Fr. Joseph. Let a special blessing. Be upon you. C'est quoi Fr. Joseph. My sister. C'est différent. You're different. Ici on n'aime pas les crétins. Here we don't like small little fish. Ici on n'aime pas les crétins. Okay. They're back in Congo. They call it pondé. Ambiti amiquetés. Ambiti amiquetés. This little fish. The small little fish. Here we're looking for the rainbow fish. You see. And remarquez que. Now notice that. That Matthew. In Matthew. On avance. Let us move forward. Matthew 1 verse 17. Matthew 1 verse 17. Matthew identified Jesus as the lion. He takes Jesus from the tribe of David. He is the lion. If you understand, say amen. Observez rapidement. Now observe quickly. Pendant que. Why? Matthew is busy calling out. La lignée de Jésus. La généalogie de Jésus. The lineage of Jesus. The genealogy. Jesus' genealogy. He speaks of Tamar. He speaks of Tamar. He speaks of Rahab. He speaks of Rahab. He speaks of Ruth. He speaks of Bechèba. He speaks of Bechèba. La femme de David. David's wife. Who was Urim's wife? Savez-vous pourquoi il a fait ça? Do you know why he did it? La Bible, c'est un livre inspiré. The Bible is an inspired book. Il a laissé toutes les bonnes femmes de la Bible. He left all the good women of the Bible. Il prend Tamar. I text Tamar. Connaissait l'histoire de Tamar. Do you know the story of Tamar? Tamar, les enfants de Jida ne pouvaient pas l'engrosser. Tamar, the children of Judah, could not pregnant him. Could not pregnant her. All of them die. Et Jida commençait à lui faire des jeux. And Judah started playing around with tricks with her. Elle n'était pas prostituée. She was a prostitute. Mais elle a fait un jeu comme une prostitute. But she acted as though she was a prostitute. Et quand Jida défend. And when Judah was coming. Il a pensé que c'est une prostitute. Il a pensé que c'est une prostitute. Il est parti coucher avec Tamar. Il a pensé que c'était une prostitute. Il a pensé que c'était une prostitute. Il a pensé que c'était une prostitute. Et Jida est parti. Jesus went. Lui est parti, le roi. Il went and came. Et après il revient. And after what he returned. Où est la prostitute qui était ici? Where the prostitute was here? Where is she? Mais il n'y a pas de prostitute ici. Il n'y a pas de prostitute ici. Non, il y a fait une prostitute. Non, il y a pas de prostitute ici. Il dit, il n'y a pas de prostitute ici. La prostitute a oublié. La prostitute a oublié. La prostitute a oublié. Et après Tamar. Et après Tamar. Elle est devenue grosse. Became pregnant. Tamar support Jida sur lui. Tamar support Judas upon him. Tamar n'est pas engrossé par les messagers. Tamar n'est pas engrossé par les messagers. Elle est engrossé par Judas lui-même. Mais engrossé par Judas lui-même. La plénitude de la divinité. The fullness of the Godhead. Dites Tamar. Amen. C'est salut du Saint-30. That's Luke 1730. Tamar peut supporter. Tamar peut supporter. Et la prostitution a commencé à grer. Et quand Judas attendait. Et quand Judas heard it. Tamar. Tamar. La femme de mon fils. The wife of my son. On va te tuer. We're going to kill you. On amène Tamar. They brought Tamar. C'est Zakola Tamar. Zakola is Tamar. C'est toi Tamar. You are Tamar. Quand Tamar vient. When Tamar comes. On dit. Elle n'a même pas peur. They said she wasn't even scared. Moi je n'ai pas peur. I'm not scared. D'aller en enfer. To go to hell. Et je n'irai jamais. And I will never go there. La peur c'est un fléau. Because fear is a plot. Dites Tamar. Say man. J'ai peur des démons. No I'm scared of demons. Tamar n'avait pas peur. Oh Tamar was scared. On commence à l'interroger. They started interrogating her. On a mis les faits pour le tuer. They put fire to burn her. Par Judas. By Judas. He said before you burn me. You are a judge Judas. You are the cloud. You must hear me first. Before you condemn me. He said let us hear you. He says let us hear you. She texts out. The one who pregnant me. Is the owner. Of this stem. And the staff. When Judas looked. He said leave, leave, leave. Leave, leave. Come. C'est moi qui est ton. I'm the one who's wrong. Glory to God for Tamar. C'est toi Tamar. You are Tamar. L'époussitant de la fin. The entang bride. Les gens peuvent te condamner. People can condemn you. Even God will want to condemn you. But there are things that you're holding. Je détiens les sept sauts. I'm holding the seven seals. Avant de m'envoyer en enfer. Before you send me to hell. Seigneur Jésus. Lord Jesus. A qui appartient cette photo? Who is the owner of this picture? Ça, ce n'est pas la photo de Branham. This is not the picture of Branham. C'est la photo de l'ange. This is the picture of the angel. A qui appartient? Who is the owner? C'est de Niu. Of this cloud. A qui appartient? Who is the owner? C'est de Niu. Of this message? Lord, si cela est venu de toi, Dieu. Then if it comes from you, God. Il n'y a aucune condamnation. There is no condemnation. Tout ce qui ont le saut. Those who have got it. Tout ce qui ont le saut. All those who have re-sevented. Dieu ne vous condamne plus. They cannot be condemned. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation. There is no more condemnation. Pour ceux qui croient le saut. For all those who believe the message. A qui appartient William Branham? Who is the owner of William Branham? Si c'est toi qui l'avait envoyé. If you are the one that sent him. Tu ne peux pas m'envoyer à Dieu. Then you cannot send me in hell. Je vais entendre la main. I want to hear amen. Béni soit Tamar. Blessed be Tamar. Amen. Glory to God. Il y a aussi. There is also. Rab. Rab. In a prostitute. A prostitute. Mais quand il a recit les espions. Mais quand elle a recit les espions. Il les a gardés. Elle les a gardés. Quand Jericho s'est détruisait. Quand Jericho s'est détruisait. Treze tours. Thirteen turn rounds. Six jours, six tours. Six days, six rounds. Septième jour, sept tours. Mais le sept jours, sept tours. Ça fait treize. Le chiffre de la femme. The number of a woman. Je vais racheter une femme. God will redeem a woman. Quand les murs tombent. Observe. Quand les murs entouraient. Quand les murs tombent. Quand les murs tombent. Elle est mariée au capitaine. Quand les seaux sont fermés. Quand les seaux sont fermés. Tu es un frère de mauvaise. Quand les seaux sont fermés. Tu es une prostitute. Tu es une prostitute. Mais quand Dieu brise les seaux. Mais quand Dieu brise les seaux. Tu regardes ton nom. Il regarde ton nom. Tu es le pouce de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. Qui suis-je, Zachola? Qui suis-je, Zachola? Je suis Rahab. Je suis Rahab. Pas la prostituée. Not la prostituée. Rahab, la femme de Jésus. Mais Rahab, la femme de Jésus. Gloire soit rendue à Rahab. Glory be to Rahab. Pourquoi? Pourquoi? Il a reçu les espions. Les espions, ce sont les bains de la broche. Spies are the tapes and brooches. Combien ont les espions? How many of the spies at home? Gardez ça dans vos maisons. You must keep them in your house. Amen. Glory to God for Ruth. Ruth, la mohabite. Ruth, la mohabite. Qui est venu avec Naomi. Qui est venu avec Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Quand Israel est retourné en 46. Ruth aussi est là. Ruth aussi est là. Et Boaz. Ruth a dit à Boaz. Naomi a dit à Ruth. Naomi a dit à Ruth. N'allez pas ailleurs. Don't go elsewhere. Va dans les champs de Boaz. Go to the field of Boaz. Glaner dans les champs de Boaz. You must walk in the field of Boaz. Et il a commencé à glaner. And he started walking. Boaz a dit, mais qui est cette jeune fille? And I said, who is this little girl? Elle est forte. And she's strong. Travailleuse. Walker. Et la nuit. And at night. Ce n'est pas Boaz qui a provoqué rite. It's not Boaz that disturbs Ruth. Naomi a dit va. Naomi a dit à go. Va regarder là où il dort. Go and see where he's sleeping. Il dort au fond là-bas. He's sleeping at the end. Et la nuit va là-bas. And at night go there. Va regarder là où Jésus dort. Go see where Jesus sleeps. Il y a une maison où Jésus dort. There is a house where Jesus sleeps. Quand il revient aujourd'hui. Quand il returns today. Il dort dans Malachika. Il sleeps in Malachia 4. C'est là où nous allons. Et that is where we go. Et nous la provoquons. Et la Bible dit qu'il fait la nuit. Boaz a senti le froid. Now Boaz was cold. Il va y avoir une femme. Il se voit une femme. Ça ce n'était pas dit. That was insane. Mais la parole a révélé. Mais la parole a révélé. Boaz l'a récupéré. Boaz l'a récupéré. Slept avec elle. Il dit shh. Il dit shh. C'est le silence. That's the silence. Gardez le secret. Keep the secret. Simon. Les grands Boaz. Les grands Boaz. Jésus Christ. Nous a déjà mis la sémence. Pendant que tu es là. Dans ton ventre. Il y a la sémence Boaz. The sémence Boaz. Hallelujah. Et Boaz le matin. Il dit je vais racheter Naomi. Il appelle les dix anciens. Plus celui qui avait le droit onze. Il dit si je rachète Naomi. Je récupère Rick. Et i'll take Ruth. La Moabite. The Moabite. Une nation maudite. A cursed nation. Et quand il la rachète. Et quand il la rachète. Il y avait treze personnes. Il y avait treze personnes. Il y avait treze personnes. Parce que treze c'est le nombre de la femme. Parce que treze c'est le nombre de la femme. Et les égles les peux dire Amen. Can Ego say Amen? Et quand Rita a été rachetée. When Ruth was redeemed. Elle est devenue la femme de Boaz. She became the wife of Boaz. Toi tu es la femme de Jésus. You are Jesus bride. Tu es rachetée. You are redeemed. Qui peut dire Amen? et ça parle et il parle de Bezheba la femme qui a commis adulterie avec David elle était différent de Delilah c'est elle la maman de Salomon she is Salomon's mother béni soit Bezheba le grand David Christ the great David Christ t'a regardé et il dit amène moi à la femme et il dit bring me that woman même si elle est la femme de quelqu'un even if she's someone's wife mais elle est très belle but she's so beautiful Dieu aime l'église belle God loves a beautiful church pas la beauté du corps not the beauty of the body la beauté spirituelle but the spiritual beauty un caractère de la parole un caractère de la parole et tu mettrais au monde de Salomon et tu mettrais au monde de Salomon vous voyez comment la Bible est expirée alors rapidement et vous verrez que pendant qu'il parle de Dieu et vous verrez que pendant qu'il parle de Dieu la Bible est écrite mathématique the Bible is written mathematically entrons maintenant dans la mathématique let us not get into mathematics d'Abraham à David from Abraham to David 14 generations vous dites amène say amène de David à la deportation à Babylon de David à la deportation à Babylon c'est que parlons en 616 14 generations de la deportation à Babylon à Christ 14 generations pourquoi dans toute la Bible on a honoré qu'Abraham David la deportation à Christ il y a un mystère il y a un mystère Abraham est le père de leur foi Abraham est le père de leur foi c'est lui le premier juif il est le premier juif dit amène et David est leur premier roi choisi par Dieu David est le premier roi choisi par Dieu Saoul était choisi par le peuple Saoul était choisi par le peuple est-ce que j'ai prêché au croyant ? am I preaching to believers ? vous voyez Jésus est David il est aussi Abraham quand il part à Babylon c'est là où se trouve Daniel c'est là où se trouve Daniel c'est là où se trouve Daniel c'est le prophète du temps de la foi c'est le prophète du temps de la foi jusqu'à Christ Christ et Abraham il est tous les prophètes pourquoi 14 et 14 ? 14 et 14 14 c'est 42 générations 14 et 14 c'est 42 générations si vous voulez compter, dis ta main une génération c'est 40 8 generations is 40 14 x 40 14 x 40 c'est 560 nous aurons d'Abraham à David 560 ans now we see that from Abraham to David 560 ans de David à Babylon 560 ans from David to Babylon 560 ans from Babylon to Christ 560 ans from Babylon to Christ 560 ans nous avons là un mystère mathématique nous avons là un mystère mathématique et puis Abraham jusqu'à Christ from Abraham to Christ 560 x 3 et 560 x 3 1 680 1 680 si vous voulez compter, dis ta main si vous voulez compter, dis ta main or Jésus le Christ while Jesus le Christ il est le nombre 50 il est l'année des jubilés il est l'année des jubilés il est l'année des jubilés l'Esprit du Seigneur Maoua c'est le jubilé de l'Esprit 25 c'est l'Esprit 25 c'est l'Esprit 25 pour trouver son âge 1680 1680 vous bendez c'était une mystère le monsieur vous allez le faire c'est l'Esprit 24 - та main le Shalom mais il preciera trois ans et demi et il mourra et il mourra si vous compérez l'Italie c'est ça la mathématique c'est ça la mathématique monter un peu pourquoi 14 ? pourquoi 14 ? l'agneau du 14ème jour c'est Jésus Christ il est mort le 14ème jour il est mort le 14ème jour comme il peut dire l'aménage pour le 7ème siècle d'Israël et le 7ème siècle d'Israël mais le vrai 14ème jour c'est à la fin de l'Odyssée il apparaît dans la nuit voici Jésus behold Jesus au 14ème jour et le 14ème jour qui peut dire l'aménage qui peut dire l'aménage pourquoi 560 ? pourquoi 760 ? le numéro 0 n'est pas lui parce que c'est l'éternité parce que c'est l'éternité nous barrons ça nous avons 56 pourquoi 56 ? pourquoi 56 ? c'est lui qui devait révéler ces choses parce que le one qui devait révéler ces choses c'est William Branham c'est William Branham et il a dit et il a dit je vois ma fin je vois ma fin à 56 ans il dit pourquoi ? il dit pourquoi ? je suis le 7ème ange qui va faire 7, 7 ou 8 fois 7 fois 8 c'est 50 ? 7 times 8 c'est 56 ? je suis le 7ème ange qui va introduire l'éternité il dit je vais mourir à 56 il dit je vais mourir à 55 il dit je vais mourir à 56 qui peut dire l'amén είναιinté ? et 14 de la fête 3 et 14 d' meditativité 42 42 pourquoi ? parce que l'éternité parce qu'il est venu en Afrique du Sud parce que l'éternité est venus en Afrique du Sud le premier de l'éternité depuis que la Bible existe depuis que la Bible existe qui est venu faire des Africains qu'il est venu faire des Africains Paul n'est pas venus à nous Paul n'est pas venus à nous Iréna n'est pas venu à nous But what I'm saying I will go to South Africa For my black brothers And when he arrived in Joburg He was 42 years of age In 1951 It's the age Where the God of heaven Visited the black And notice For the second generation It is Christ Who can say amen When Christ carried on the cross For the sin of Chinese Sin of black Of black Are you with me? But when he was tired He fell down Say amen A black man was coming from the field His name was Simon the Cyril It was Simon the Cyril A black man of Africa Oh man Where Jesus He had to carry the cross Up until Golgotha But somewhere He fell down But that space A black man carried the cross And he helped him out And what Abraham says Each time When I was praying for the sick When I'm in front of a black person I will say Oh Lord Jesus Remember him When you were on earth His grandfather helped you And this prayer Has never failed And I pronounced this morning I'm here that Jesus should remember That each one of you here As you are all in here Because of the father Each problem That you had this morning Receive solution In Jesus Christ's name Do you believe this? Yes sir Not because of me But my father Helped him If my father helped him Lui aussi Him also Must help me Do you believe this? Le réveil des noirs The revival of the black Le réveil de la dernière dynamo The revival of the last dynamo Branham says J'aime les noirs I love black Branham dit Branham says Ils sont spirituels They are spiritual Branham dit Les blancs sont les renéguards Les blancs sont les renéguards Branham dit Le péché marche avec les blancs Sin walks with white Branham dit Les noirs sexés Qui croiront mon message Blacks will be the one That will believe my message Branham dit J'ai précieux aux Etats-Unis Ils ne comprendront pas Mais quand mon message Arrivera en Afrique Et en Inde Et ils comprennent They will understand Ils disent Ils comprendront Ils disent Ils disent Ils vont comprendre Concerning ces photos Concerning ces pictures Praise God Gloire à Dieu Moi nous sommes dans le ministère de Noir That's why we're in the ministry Of black Je suis noir Je suis bleu, mais je suis beau. C'est le soleil qui m'a brûlé. Gloire à Dieu. Alors remarquez. Reménons maintenant les tableaux ici. Daniel 7. Ça c'est l'échec. Daniel 7. Daniel 7. La vision de Daniel, la statue. Maintenant on va aller rapidement. Daniel a vu. Daniel s'aup. Le début. Le début. Et la fin. Des gentils. Les rois. Nabucodonosor a fait un songe. Un songe différent de vision. Un songe c'est quand tu dors. Un songe c'est quand tu dors. Mais une vision tu as si tu es. Tu regardes ça. Mais un songe interprété c'est une vision. Qui peut dire amen. Alors. Le roi dormait alors rapidement le temps. Le roi dormait rapidement le temps. Il voyait une statue humaine. La tête était en or. Les deux bras en argent. Le ventre et le buste ont un rein. Les jambes ont fait. Les feet ont un iron. Mais quand on arrive aux pieds. De les faire mélanger avec l'argent. Il est l'iron mixé avec l'argent. Et le roi a vu une pierre. Et le roi a vu une pierre. Et le roi a vu une pierre. Qui descendait d'une montagne. Qui descendait d'une montagne. Sans les secours d'aucunement. A détruit la statue. Et tout. Et la pierre. Et la pierre. Et la pierre. A commencé à grandir. Started growing. Et la pierre est devenu un royaume. Et la pierre est devenu un royaume. Le roi s'est réveillé troublé. Le roi s'est réveillé troublé. Il l'a appelé le chaldein. Il ne sait pas l'interpréter. Les catholiques. Ils l'ont appelé les magiciens. Il ne sait pas l'interpréter. Les protestants. Il l'a appelé les astrologues. Il ne sait pas l'interpréter. Les Wesleyans. Dis ta main. Il l'a appelé les pentecostistes. Il ne sait pas l'interpréter. Vous savez pourquoi? Le roi l'a dit vous mangez beaucoup de bon argent. Le roi l'a dit que vous mangez beaucoup de mon argent. Moi j'ai oublié le songe. Je l'ai oublié le songe. Tu l'as dit le songe. Maintenant vous nous dites le songe. Et l'interpréter. Et l'interpréter. Vos prophètes les pentecostistes. Le pentecostiste prophète. Bima n'a comme un S. Come out in the love of Jesus. Comme ma sœur là qui prie en Bima. Comme ma sœur là qui prie en Bima. Prophète. 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 Non. Oh non. Dis-moi ce que tu as rêvé. Je vais t'expliquer. Non. Tell me ce que tu as rêvé. Non. Je vais t'expliquer. Non. Le roi a dit non, non, non. Le roi a dit non, non, non. Le roi a dit non, non, non. Je l'ai oublié. Le roi a dit non, non, non. Le roi a commencé à tuer les gens. Et ils ont dit oh. Parce que Daniel était devenu le maître. Because Daniel became the master Do you know that he was going to teach at the university? He was teaching at the support university He was teaching the zodiac sign Because the word magie comes from the mind's word The beholders of stars He is the one that taught He is the one that taught the three wise men that came in the birth of Jesus That teacher was Daniel That's why I'm your wise man And my teacher is Daniel William Branham taught me I wasn't in any university But I'm a PhD I'm a doctor in the Bible I can present all the tests Where did I get my qualification diploma? In a new school And to read a message And I became a doctor Do you know that I can teach at the university? The things which their ears have never heard This message make of us wise men Thank you God for William Branham Because if he never came How would I have known all these things? Let us clap hands for him Now We clap hands standing Now We One, two, three This is how we do When we clap hands we stand up We stand up When we clap hands we salute Amen Yes sir Glory be to God Petit My young man If Branham never came Comment j'ai épousé votre sœur Meda How come I could marry your sister Meda? On était en Réguine Si il n'était pas venu If you never came Comment je suis devenu avec des jolis costumes How come I've got beautiful suits? Et des biens And all the goods Soyez-vous mes frères You can sit on You can sit on You can sit on You can sit on You must be We must be thankful Dites amen Say amen Si il n'était pas venu If you never came Comment moi je vous aurais comme mes frères et soeurs How will I have you as brothers and sisters? Dieu nous a ramassés God picked us up Dites amen S'il n'était pas venu If you never came Où est-ce que j'aurais des millions pour construire ces bâtons Où est-ce que j'aurais des millions pour construire ces bâtons ? Où est-ce que j'aurais des millions pour construire ces bâtons ? Le professeur He is the teacher Glory to God Allo Daniel Daniel a dit Non, non, laissez Daniel a pris ses trois amis Daniel took his three friends Ils sont partis prier And they want to pray Ils ont prié, ils ont prié And they pray now Dieu a pris Daniel God took Daniel Il lui fait un voyage Jusqu'à dans le songe du roi Up until the dream The king's dream Daniel a vu ça Daniel saw the dream Il a vu ça Il a vu ça Et l'interprétation Et l'interprétation Quand il descend Quand il descend Frère Bannam n'est pas notre ami Lui fait des voyages extra-transporterais Occam He travels in extra-transporter He travels far away Comme un extraterrestre Like an extraterrestrial being Il entrer avant Genèse Il arrive à Genèse Il voit le serpent Et quand il revient Et quand il revient Il vient et nous dit Il vient et nous dit Que ce n'était pas une épaule Mais c'était l'adultère Mais c'était l'adultère Dis ta main Say Amen Il voyage Il voyage Il voyage Il voyage Il voyage Il voyage Je me tiens He me tiens Entre l'éternité Et le temps Il voyage Il voyage Je me tiens Entre l'éternité Et le temps Même les médecins Il était étonné De son cerveau Even les docteurs Astonished About brother Branham's brain Il dit Ta circonscience Et ta conscience Sont ensemble Bravo Brother Branham's brain Is subconscious And his conscience Were all together Où? Où? I don't know What type of a man you are you coming and claiming to be like are you sure that your head is okay he went in hell and he came back he was only 14 and in 16 he went in 16 he went in heaven and return no please you just try to go up here then we're going to sing for you now let us come back here are you going here Daniel got in and he had an interpretation that's the one person who got before Abraham he said no here you had it here it wasn't like this oh thank you lord that is a true prophet go and tell your prophet I've got things in my heart I want you to tell me that it's not oh oh receive receive oh receive oh I see a woman coming from Angola she lost her money many women can come from Angola and lose their money give us precision false prophets and the churches like that things those are Sangoma things then he said oh king you saw a statue he gave details of it he said God show unto you what will happen he says the golden head it's you the king it's the Babylonian kingdom who can say amen after you there will be a second kingdom Medo-Pers Medo-Pers after what there will be the third the Greek king after what there will be the fourth kingdom the Hebrew the Roman kingdom there will be two feet the pyramids of the Orient the pyramids of the Occident that you have two feet the south and the west there will be iron mixed with clay there will be iron mixed with clay they will come up with covenant but as we studied in chimie I did the chimie but Jesus studied he did chemistry you cannot miss iron and clay they don't get along but in that time the stone that you saw God who raised up a kingdom the fifth kingdom that will be an eternal kingdom if you believe it say amen that is the interpretation and notice that quickly the same vision of Daniel 2 it's the same also with the one in Daniel 7 but now there it's in the form of statue but here in the form of animal Daniel saw a lion after bear after Leopold after he already sees the monster the lion the lion picture is the one of the head of gold I want to hear amen the bear kingdom is the Medo-Pers kingdom the Leopold kingdom is the Greek kingdom of the west now here as the iron is hard he's the monster of Revelation it's the monster of Revelation it's the same one that John sees in Revelation 13 it's the same one that John sees in Revelation 17 in Revelation 13 Revelation 13 that's where the United States is parce que les Etats-Unis poluent le monde par les hollywoods because the United States pollutes the world with the hollywood they want to put on mini skirts they want to put on lipstick they want to cut their hair they put on the drake the worldliness coming from hollywood God must smash them all he smashes also Rome denomination of time and he opens up the book il est l'ancien de jour avec des chevets blancs les chevets blancs c'est la même chose avec la pierre de fête et la même vision là c'est toi l'homme le premier royaume en toi c'est le péché tu es né dans le péché ça règne sur toi le deuxième royaume en toi c'est la coutume il y a des frères dans le message jusqu'aujourd'hui c'est la coutume nous c'est la luba on fait la coutume luba c'est un royaume qui doit être détruit dans le message il n'y a pas de coutume nous sommes un je vais entendre la main pas de coutume l'intellectualisme c'est beaucoup étudié pendant que je prends tu réserves tu vois ce message n'est pas très bien pour les intellectuels il faut vomir ce que tu as étudié Dieu va dire les choses qui sont contraires c'était loué au Père tu as caché ces choses for you have hidden these things to the wise and intelligent but you reveal it to the children un homme qui a fait le droit ne pardonne pas beaucoup ce que les frères l'ont fait selon l'article 40 c'est autant d'années c'est autant d'années il faut être délivré pardonne ton frère forgive your brother qui peut dire amen un homme qui a fait beaucoup la médecine quand j'ai parlé de la sement du cerveau la grossesse là vous voyez c'est tellement c'est mon demon B bull adam dit beaucoup de femmes qui ont beaucoup étudié sont insolentes vs insoumises à la maison basta pas avant many women not to study the lost they are unsubmissive and rude that's right c'est l'émancipation de la femme non nous sommes égales non we are equal what are you telling me non c'est l'idifest là n'est la bẹ干 non ici la main n'est pas que c'est la l'idif Π en every tabernacle there is nothing like ladies first c'est man first c'est man first lui il n'est pas Tu dois m'ouvrir la portière. Moi je peux aussi te l'ouvrir. Pour un frère plé. Ton mari c'est ton chef. Sarah appelait Abraham Seigneur. Il faut lui laver les pieds. Il faut lui laver les pieds. Je vais entendre la main. Il faut le servir. Il faut le servir. Il faut repasser ses costumes. Il faut repasser ses costumes. Il faut iron ses suits that are expensive. Parce que quand Mada a péché. Parce que quand Mada a péché. Are you with me? Frère Bada me dit oh Dieu. Frère Bada me dit oh Dieu. Il lave mes habits. She washes my clothes. Sister with long nails. Comme un capot. Just like a frog. You don't have time to wash clothes. Always in the room. Il vous ferait de la dépense. They will make you a lot of expenses at home. Said Mada Branham. How many sisters you wash clothes for the husband? Oh mes mains. Oh mes mains. Pedicure, manicure. I don't know your baby putting on all those make-ups and all that thing. Les mains de Mada étaient dures parce qu'il lave les habits. And the sister Mada's hands were so hard for she was washing Abraham's clothing. Say amen. Even if you have studied a lot. You must vomit them all out. Yes sir. That's correct. On a hear amen. This is an intellectual church now. Yes the pastor is only a diploma. He says instead of him to say to use some article in French where part of the female uses the male. While God sent us the primary student. To confondre les intérêts. To confuse all the intellectuals. Vite a man. Say amen. C'est un démon. He's a demon. Je suis ingénieur. No I am an engineer. Je suis médecin. I want me doctor. Je suis ceci. Oh I am this. Je suis un autre fille. You are nothing. Celui qui est important. The one that is important. C'est celui qui est dans l'université. C'est le royaume. It is a kingdom. Quatrième royaume en toi. The fourth kingdom in you. Religion. Religion. Le message ce n'est pas une religion. The message is not a religion. Oh avant de venir chez nous. Oh no before you come in our church. Laissez le message. You must leave your head please. Ce n'est pas une religion. It's not a religion. Yes sir. Vous voyez une soeur qui est entente. You see a sister that came in. Peut-être c'est une fille de Dieu. Perhaps she's a daughter of God. Mais il n'a pas encore écouté son nom. But she hasn't heard her name. Comme il est en miniship. And she's putting on a miniskirt. La soeur du message. Sisters of the message. Religious. Religious. Le message n'est pas une religion. The message is not a religion. Oh no sister. Before you greet the pastor. Aller changer ta vie. You must go and change your skirt. While the sisters with the trousers. They were greeting but I brought them. Oh I'm born in a message. Religieux. Religious. Je ne suis pas venu pour une religion. I did not come for a religion. Je viens de vous défait. Jesus said you must. Naître de nouveau. Be born again. A new birth. C'est ça le royaume de Dieu. That's the kingdom of God. Dans ton coeur. In your heart. Quand tu es né de nouveau. When you're born again. Finish religion. Finish religion. Finish custom. Finish custom. Finish sin. Finish intellectualism. Et si je n'ai pas enterré la main. Can I hear amen? C'est toi l'homme. You are the man. Et la même vision. And the same vision also. Parce qu'une vision ne peut pas plus d'interprétation. A vision qui peut avoir many interpretations. C'est aussi la descente de Jésus. C'est aussi la descente de Jésus. La divinité. C'est la divinité. C'est amen. Le rein. Le rein. Et l'argent c'est le rachat. On rachète par l'argent. Le rein c'est le jugement. Le ciel de rein au temps de lit. C'est le jugement. Et le fer. C'est la dureté. Et l'argile. C'est la boue. C'est le péché. Jésus a descendu de la tête. Il était l'or de la divinité. Pour nous racheter. Et le jugement qui devait tomber sur nous. Et c'était un jugement dû. Mais c'est pour nous prendre. Dans la boue. Et il a fait de nous. Des fils et des filles. Acclamant très fort le Seigneur. Let us clap hands for the Lord. The King of Kings. Yes sir. Yes sir. Et remarquez. Ce que Daniel avait vu. Nous sommes amenés dans quel temps. What time are we in right now? Le royaume babylonien est déjà passé. Le royaume babylonien est déjà passé. Qui peut dire amen. Mais le père s'est passé. Mais le père s'est passé. Le royaume remet est passé. L'empire de Romain est pris au milieu du Sud. Le royaume remet est passé. Dans tous les pays. Par l'église catholique. Rome got into all the countries. Through the Catholic Church. La Rome païenne est devenue la Rome papale. The pagan Rome became the Papa Rome. Ça influence le monde entier. It influences the entire world. Et la force militaire des roms anciens est devenue les Etats-Unis. And the Roman forces became the United States. Et l'argile c'est la Russie. And the clay it's Russia. Pour accomplir ça. C'est l'alliant d'Oporelique 13. It's the covenant of the Revelation 13. The covenant of the Revelation 13. The Council of Churches. In 1948. In 1948. Remarquez d'abord ici. Now notice up there. Les Etats-Unis sont réunis dans la force. Now. The United States are all in a force. Militaire. A military force. De l'OTAN. Of the OTAN. C'est pourquoi la Russie a fait le pacte de Varsovie. That's why the Russia had the covenant of the Varsovie. C'était en 56. It was in 56. Quand l'Odyssée a 50 ans. When l'Odyssée is 50. Les deux poles se sont divisés. The two poles were split around. Et là, la ligne d'Oporelique 13 commence. And there, the covenant of Revelation 13 began. En 1958. Il y a eu le Conseil des Églises et Missions. En 1948. Il y a eu le Conseil des Églises et Missions. En 1961. Now listen. Tous les protestes. All the protestes. Methodistes. Salutistes. Églises de Noir. Charismatiques. Et les reins advanced. Les églises des Indiens. Les groupes évangéliques. Les ministères. Les témoins des Jehovas. Les juifs islams. Les O.M.G. Les Asbel. Les ordres des Famaçons. Les Famaçons. Tous se sont rassemblés à Rome. All of them got it in Rome. La bête commençait le Conseil Échuménique aux États-Unis. The beast began the Échuménical Council. Pour imposer la marque de la bête. Pour imposer la marque de la bête. Parce que nous avons trois rideaux dans la fin. The curtain of the iron. C'est les États-Unis. Is the United States. Le rideau de bambou. The curtain of the bambou curtain. C'est le fascisme et le nazisme. Fascism and the nazisme. According to the first vision of our brandon. Qui devient le communisme. Qui devient le communisme. Mais brandon dit ne craignez pas le communisme. But Braulam says don't you fear communism. You must be scared of the purple curtain. Which is the Échuménical Councils of Churches. Now for God to fulfill it. Ecoutez l'histoire de la rédemption. Listen to the story of redemption. Pour savoir où est-ce que nous sommes. To know where we are. En 1960. A l'ONU. Il y a eu douze pays capitalistes. Cinq je voulais dire. Cinq pays communistes. Comme les cinq orteils droites. Cinq orteils gauches. C'était pour signer les alliances de paix. Et les monatias vont signer la paix. Et le monde va dire qu'ils vont signer la paix. Mais Braulam dit non. Cet accord ne sera pas signé. Parce que Daniel a dit. On ne peut pas mélanger le fer avec l'argile. Ce sont les affaires. Et les gens ont insulté Branagh. Et les gens ont insulté Branagh. Quand la réunion a commencé. Quand la réunion a commencé. Alors. En pleine réunion. En pleine réunion. Roussev a enlevé son souleur. Roussev a enlevé son souleur. En pleine réunion. Et en un meeting. Un président comme ça. Et un président comme ça. Il aupsi la table. Et il n'aura pas les accords de paix. Il n'aura pas les accords de paix. Et il n'aura pas les accords de paix. Il n'aura pas les accords de paix. Et c'était fini. Et c'était fini. Nikita Khrushchev. It was Nikita Khrushchev. Voilà Khrushchev. Then it's Khrushchev. Montrez-moi Eisenhower. Show me Eisenhower. Voilà Eisenhower. This was Eisenhower. Branagh dit que les noms ont les effluents. Branagh dit que les noms ont les effluents. Qui peut dire la main ? We can say amen. Daniel dit temps de la fin va nous dire. Daniel of the anthem will tell us. Il dit le nom Eisenhower en anglais. Signifie fer. Means iron. Il dit le nom Khrushchev. Il dit le nom Khrushchev. En Russie. In Russian. Signifie archi. Means clay. Branagh m'a crié. Branagh m'a crié. Il dit la prophétie de Daniel. Il dit la prophétie de Daniel. Et maintenant à la fin. Il dit c'est la fin de temps. Il dit c'est la fin de temps. Il dit c'est la fin de temps. Qui peut dire amen ? Who can say amen ? C'était en 60. It was in the year 60. Ramenez-moi les tableaux. Bring me back the... Oh. Dan. Parce que nous voulons savoir où est-ce que nous sommes. We want to know where we are. Pas celui-là. Not this one. Si cela est ici. If this is the case. La statue est finie. The statue is finished. Les animaux sont finis. Animals are finished. Qu'est-ce que nous attendons ? What are we waiting for ? Une pierre doit descendre. A stone has to descend. Sans le secours de kilomètre. Without a helping hand. Ça va écraser le système. It will smash the worldly system. Et la pierre là se serrer le fistel homme. And that stone will be the son of man. Et trois ans après. J'ai une information pour les croyants du Messie. I've got a flash news for the believers of the Messie. Si tu attends encore l'avenir de la pierre des fêtes. If you are still waiting for the coming of this capstone. Tu es perdu. You are lost. Depuis le 28 february. From the 28 february. La pierre que Daniel avait vise. The stone which Daniel saw. Est descendu. Descended. Sans le secours d'aucunement. Without a helping hand. Et quand il descend. C'est ce que Daniel avait vise. That's what Daniel saw. Le fistel homme. The son of man. Avec les cheveux blancs. With the white hair. C'est Christ. Quand il descend. C'est le septième insaule. That's the seven seals. C'est la fin de tout le système. It's the end of all systems. Et l'introduction au millennium. And the introduction to the millennium. Le monde est fini. The world is finished. Branham dit l'Amérique ne marchera plus. Branham dit l'Amérique ne marchera plus. L'économie ne marchera plus. L'économie ne marchera plus. Tout le royaume est tombé. All the kingdom has fallen. Mais il dit mais au même moment. Il prêche le monde de cette détruite. Il dit que le monde est en décadence. Le monde est en décadence. Il dit maintenant. Il dit maintenant. Le dernier signe de la première bible. C'est Léo le lion. Le dernier signe de la pyramide. C'est la pierre de faite. C'est le capstone. Il dit que le dernier signe de la première bible s'apparaît. Il dit que si cela est ainsi. Il dit que si cela est ainsi. C'est terminé. Et c'est terminé. Toute la vision ici est déjà finie. The entire vision is over. En 63. En 63. Tout est fini. Vous pouvez entendre la même. On a hear amen. Qu'est-ce que nous attendons? Le temps que nous passons ici. Le temps que nous passons ici. Après que la pierre avait écrasé. La bible dit qu'il y a eu le vent. La bible dit qu'il y a eu le vent. Pour enlever le poussière. Pour enlever le poussière. Et le vent de la bible. Et le vent de la bible. Ce sont les guerres. Ce sont les guerres. Ce que nous attendons maintenant. C'est la troisième guerre. C'est la troisième guerre. Et Poutine. Et le prolongement de Kouchet. Et il est actually. Il est venu de Kouchet. Le trompe. Trompe. Qui signifie trompe. Which means a trumpet. Et le prolongement de Exonoré. Il est une extension de Exonoré. La guerre mondiale aura lieu bientôt. La guerre mondiale aura lieu bientôt. Et ce serait fini. Et il sera fini. Et Brennan me dit comme dans les billets d'un dollar. Brennan me dit comme dans les billets d'un dollar. Brennan me dit comme dans les billets d'un dollar. Dans les billets d'un dollar. Dans les billets d'un dollar. La pyramide est coiffée. La pyramide est shapeée. C'est le seau américain. Le grand seau. La pierre est faite avec l'œil. La copse est faite avec l'œil. L'œil est le voyant. L'œil est le prophète. Pour établir un nouvel ordre mondial. Pour établir un nouvel ordre mondial. Un nouvel royaume. Un nouvel kingdom. Éternel. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? C'est pourquoi il faut être un voyant. C'est pourquoi les frères nous voyissent parce qu'ils ne sont pas des voyants. Jésus a reproché les gens parce qu'ils connaissaient les ouïdes. Jésus rebukait les gens. Il disait qu'ils ne connaissaient pas les ouïdes de la parole. Mais ils ne connaissaient pas les ouïdes de la parole. Ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient rien. Mais vous savez que demain il y aura chaud. Mais vous ne connaissez pas les signes du temps. Mais vous ne connaissez pas les signes du temps. Choisissez le pasteur qui est voyant. Vous devriez choisir le pasteur qui est un seigneur. Daniel Kayimbe, vous me suivez. Ton pasteur c'est un voyant. Ton pasteur c'est un voyant. C'est un aigle. C'est un aigle. Nous pouvons voir où est-ce que nous sommes. Nous pouvons voir où est-ce que nous sommes. Nous pouvons voir où est-ce que nous sommes. Et il ne voit pas. Et ils ne voient pas. Même les aigus du message. Nous sommes dans les messages. Nous sommes dans les messages. Nous sommes dans les messages. Nous sommes où ? Mais où est-ce que nous sommes ? Nous attendons à l'événement. Nous attendons où ? Où est-ce que nous sommes. Nous attendons où ? Pourquoi est-ce que nous sommes? Pourquoi nous faisons partie ? Parce que nous partageons de la nouvelle sacerdote. de l'Ordre d'Aaron pas selon l'Ordre de Jésus pas selon l'Ordre de Jésus mais selon l'Ordre de qui est de qui est de Malkin Sedeq dans Branham et l'Ordre là après Branham c'est Joseph ils ne respectent pas Joseph ils ne respectent pas Joseph ils insultent la voix des ils insultent les jeunes ils insultent les jeunes est-ce qu'un homme comme moi vous pouvez vraiment m'insulter avec le bien que j'ai fait dans vos âmes craignez celui qui tue ton corps ou ton âme alors respectez celui qui nourrit ton âme moi je devais être un homme où le monde devait m'aimer pour les choses que nous détiennent pour les choses que nous avons ils sont les frères de Joseph ils ne ont pas la révélation parce qu'ils n'ont pas la révélation parce qu'ils n'ont pas de ministère parce qu'ils n'ont pas la révélation ils pre pompent les choses historiques ils preutent les choses historiques pas nous mais pas nous c'est pourquoi vous êtes les éclairés combien sont les éclairés vous voyez et ces ministères là c'est l'Iglise 730 quand cela est incarné en Branham c'est la fin de tout c'est pourquoi ces prophètes seront les plus grands depuis Enoch jusqu'à nos jours il a le ministère il m'a fait autant Branham n'est pas seulement le précurseur de l'enlèvement mais le précurseur du millenium paroles par les semmas originaux ma mission sur la terre est d'être le précurseur de la parole qui vient est-ce que vous êtes avec moi cette parole est Christ Christ a en lui Christ in him le millenium l'éternité et tout c'est chaud le septième mission c'est la fin de temps c'est pour cela laissez-moi lire ça les qui attendent le royaume nous nous n'attendons plus le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper l'âge le 28 février le royaume est déjà venu et nous sommes les citoyens du royaume écoutez ce que le frère Branham dit les lieux d'orations ça a transcendé maintenant remarquez qu'elle est glorieuse de puissance agissant de Dieu entre dans un fils de Dieu elle vit son esprit nous sommes déjà dans les lieux célestes pas que nous serons nous sommes déjà maintenant nous sommes déjà ressuscités la dynamique et la mécanique se sont mis à l'oeuvre ce grand trône qui est déjà en feu Jésus qui ressuscitait des morts nous en faisons part de ce saint et trois il dit 203 things écoutez ceci mais les revenus but the hour has come où chaque royaume doit céder when each kingdom must give up depuis Daniel la tête jusqu'en bas car il y a le royaume de Dieu qui est établi for there is God's kingdom that is established dans le cœur humain in the human heart oh j'ai pas fait que quelqu'un dit Amen par le baptême du saint et saint la présence de Jésus Christ Christ et son épouse ils sont maintenant consulatés they are now on earth comment est-ce qu'on y entre par innocence par birth le roi est venu le roi c'est la parole on commence à mettre la parole la parole fait échec c'est le roi dans son royaume c'est le roi dans son royaume le royaume est déjà venu la pierre est faite dans le cœur d'un prophète les juges suprêmes their supreme job dans la chérie humaine in the human flesh quand il était devant Abraham c'était quoi la fin de Sodom et Gomorrah the end of Sodom et Gomorrah mais avant que les fées tombent now before the fire falls Abraham et Sarah ont été changés Abraham et Sarah ont été changés la même chose se répète the same thing happened le monde est déjà à la fin the world is already at the end quand il descend quand il descend il crie grâce il chante grace grace grâce au milieu de nos acclamations acclamons le Seigneur pour ça sauvé par la grâce amen on servait pour terminer la statue de Daniel ressemblait à Daniel parce que c'était la statue qui correspondait au nom du roi de Nabucodonos c'est quoi il a mis le nom de Daniel cette statue ressemblant mais ça représentait les dieux de Babylone quand cet empire là était politico-religieux leur roi était divin il était un leader politique leader religieux il l'imitait Melchisedec le roi de Salem c'est pour cela Frère Branham va dire la marque de la bête lisez toutes les citations là je n'ai pas le temps pression 54 47 48 jusqu'à 168 quand la statue s'est élevée nous allons à la fin maintenant observez mes amis ils ont obligé tout le monde d'adorer parce que Daniel l'a interprété Daniel interprète la statue que vous êtes avec moi et le roi fait un statue à l'image de Daniel et il a fait la fête Daniel qui était l'intendant du royaume devait être là et Daniel a fini d'interpréter le roi l'a adoré il s'est mis à genoux il lui a donné le parfum le roi a pensé que Daniel est dieu Daniel a refusé ça qui peut dire un grand mec Frère Branham a refusé l'adoration qui peut dire un grand mec ceux qui adorent Branham ce sont les Babyloniens ceux qui adorent Branham sont les Babyloniens Babylon veut dire confusion qui peut dire un grand mec maintenant observez ici observez on va aller vers la fête observez que quand il a fait la fête quand il a fait la fête Daniel quand il a interprété le roi l'a établi partout Daniel a dit non est-ce que tu fais avec moi que moi je sois dans la cour mais que les trois amis soient les intendants de province c'est Branham qui interprète la bible mais lui il est dans la cour du roi nous les ministères il nous a établi les intendants moi je suis l'intendant de la province et je suis le chef de Gauteng à Johannesburg combien peut dire amen vous ne pouvez pas dire que nous arrêtons avec les bandes vous ne pouvez pas dire que nous arrêtons avec les bandes pas les Ephésiens 4 pas les Ephésiens 4 vous ne pouvez pas aussi dire que c'est pas les Ephésiens 4 sans les bandes sans les bandes non Daniel et ses frères marchent ensemble Daniel et ses frères marchent ensemble qui peut dire un grand mec maintenant remarquez que il fait la statue il fait la statue dans l'immat de Daniel tout le monde vient adorer mais il a dit à Daniel que toi restes la Bible dit tous les intendants tous les trésoriers tous les ters tous les ters tous les ters les trois Hébreux Daniel a dit vous allez là-bas c'est ma statue mais n'adorez pas et ils sont venus et le roi a fait la musique Tout le monde doit adorer Sauf eux Le roi dit, venez ici Quoi ? Vous ne voulez pas adorer ? Quel est le Dieu qui va vous délivrer entre mes mains ? Notre Dieu aime les deux frères Shadrach, Meshach et Abednego Il dit, oh roi, vie éternelle Mais notre Dieu Est capable De nous délivrer de ta main Notre Dieu est spécialiste des cas difficiles Que mérite de dire, peu importe tes problèmes Notre Dieu est capable Dans chaque circonstance D'ailleurs, ce qu'il fait de lui Dieu Il aime les défis Il aime les situations difficiles Et ils se sont tenus là Le roi a dit, vous allez voir Jetez-les Dans la fournaise ardente Chauffez ça fois sept Et on a pris leurs habits et leurs caleçons On les a liés Les gens qui étaient partis les jeter Sont morts par les faits d'abord Téléments la chaleur était grande Et quand ils sont descendus dans les faits Est-ce qu'il a pu aimer la parole ? Pendant qu'on les a arrêtés C'était au temps de la conférence Le conseil ecumenique Of ecumenical council Conseil conféren de Babylon Council of Babylon Panes qui font ça Au ciel In heaven Panes pour mener une conférence Michael a dit, laisse moi descendre Michael said, let me go down. He said, not you, Michael. He said, wait. Laisse-moi descendre, je vais jeter de l'eau comme au taré de l'eau. He said, let me go down, I'll throw water like the top of Noah. He said, no, stay here. Gabriel a dit, enfin moi. He said, send me. Dieu a dit non. God said, no. On les amène. Oh, they brought them. Quand on les amène. And when we're bringing them. Sur la terre. On earth. C'était silence. Mais au ciel. But in heaven. Il y avait une réunion. Parfois dans les situations difficiles. Tu es silencieux. God is silent. Mais il n'est pas silencieux. But it's not quiet. Je viens t'en d'un amène. Can I hear amen? Il fait un plan comment te sauver. He's making a plan on how to save you. Quand on les jette. When they throw them. Ce n'est pas Michael. It's not Michael. Ni Gabriel. Not even Gabriel. Dieu lui-même. God himself. A fait un voyage. J'ai le journey. Et il est descendu avec. And he went down there toward him. Et le roi vient voir. And the king comes to see. On avait jeté trois personnes. You say we throw three people in there. Mais je vois quatre. But I'm seeing four. Le quatrième sa face c'est comme un fils de Dieu. The fourth one is facing like the son of man. Parce que quatre c'est la délivrance. Because four is deliverance. Le quatrième jour de la création. The fourth day of the creation. J'ai créé la lumière pour délivrer la sémence. Qui peut dire amen. Lazare est mort. Lazarus die. Jésus a délivré le quatrième jour. Jésus a délivré le quatrième jour. Jésus a délivré le quatrième jour. Le lit de Marachie 4. Le large de Marachie 4. Dans Marachie 4. Le quatrième félix de lui. Le quatrième félix de lui. Le lui qui délivre le total. Jésus est venu au quatrième millénaire. Jésus a délivré le quatrième millénaire. Pour mourir à la croix. Pour mourir à la croix. Dieu lui-même est descendu. Et il a eu une conférence en train de causer avec. Et il a eu une conférence en train de parler avec lui. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que vous avez senti quand on vous amène ? Il dit, on avait foi que tu viendras. Il dit, on avait foi que tu viendras. Il ne perdait pas la foi envers Dieu. Ne vous perdez pas la foi envers Dieu. Qui peut dire un grand menace ? Maintenant, pour terminer. On se servait ici. Maintenant, observez-vous. Daniel 8. Daniel 8. Complète Daniel 2.7. Complète Daniel 2.7. Daniel dit, j'ai vu une autre vision. Un animal. Un bélier à deux cornes. L'autre était grand, l'autre petit. Il régnait sur la terre. Mais j'ai vu un bouc. Le bouc de Javan. Il avait un seul corne. Entre les yeux. Il est venu de l'Occident. Avec toute sa colère. Il a tapé les béliers. Et après, le même bouc. Son tric ici était détruit. Sa corne a été enlésée. Il a eu maintenant quatre cornes. Et Dieu a dit à Daniel. Qu'il va essayer d'essayer d'essayer. Il va essayer d'essayer. Il va essayer d'essayer. Le sanctuaire et le temple. Le sanctuaire et le temple. Pendant 2,300 soirs et matins. Pour 2,300 mornings and evenings. Et le sanctuaire sera purifié. Et le sanctuaire sera purifié. Daniel a vu ça quand il était près de l'effet de Oulaye. Daniel saw it when it was close to Oulaye river. Réveillez-vous maintenant. Oulaye veut dire Oulaye. Oulaye veut dire Oulaye. Et Dieu lui dit. Et Dieu dit. Le bélier a deux cornes. Le roi avec deux ornes. C'est l'empire Medo-Perse. Perse c'est une corne. Et Medes c'est le petit. C'est autant de suruche le grand. C'est le temps de Sairis the Great. De 530 à 330 et puis Darius 3 est fini. Et les boucles de Javan. Et le règne de Javan. Javan c'est la Grèce. Quand vous lisez la Genèse 10. Quand on parle des enfants de Japheth. Quand on parle de Javan. Javan c'est la Grèce. Javan c'est la Grèce. Et il y aura la Grèce. Il y aura un grand roi appelé Alexandre le Grand. Il est né le 21, c'était moi 355. Il est mort le 21 juin 323 à Babylone, Irak. C'est lui qui a fait la bataille avec Darius. C'est lui le bouc de Javan. Il est le règne de Javan. Dans la bataille de Kogamel. Il s'appelle aussi la bataille d'Arbe Red. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il a détruit Darius. Et il a détruit Darius. Il était le grand guerrier. Fros-Banam le compare avec Jésus. Il est mort à 33 ans. Sa mère s'appelait Olympia. Son père c'était Philippe II. Sa mère lui a dit que lui n'est pas un fils d'un homme. Il est le fils de Zeus. Et il a dit à ses militaires. Et il a dit à ses soldats. Que nous sommes venus pour gagner la guerre. Et il dit demain. Peut-être moi j'ai mouru. Mais nous devons vaincre Darius. Et ils ont gagné la guerre. Il a parcouru le monde. Remarquez que quand il est entré à Jérusalem. Oh laissez-moi vous parler de ça. Quand il commençait à entrer parce qu'il avait pris tout l'Empire. Quand il commençait à entrer parce qu'il avait pris tout l'Empire. Après qu'il a gagné Darius. Et il dit je vais visiter Jérusalem. Il dit je veux visiter Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il est entré. Quand il est entré. Les sacrificateurs a eu paix. Le priest a porté les habits de sacrifice. Il a porté les habits de sacrifice. Avec le pectoral. Avec le pectoral. Et tous les sacrificateurs. Et tous les peuples devant le temple. Et quand les gars de l'Empire entraînent. Quand Alexandre le Great was coming in. Il a vu comment ils étaient habillés. Il arrive devant les souverains sacrificateurs. Il arrive devant les souverains sacrificateurs. Au lieu que les souverains s'enlènent devant lui. Joseph de la Bible que Frère Madame Lisée a dit. Joseph de la Bible. Il dit Alexandre le Grand s'est ingénuée devant les souverains sacrificateurs. Alexandre le Great s'enlènent devant les souverains sacrificateurs. L'un de ces générations lui a dit. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Il dit souviens-toi. Il dit souviens-toi. Quand j'étais en Grèce. Quand j'étais en Grèce. J'ai prié pour faire mes conquêtes. J'ai vu cet homme. Je l'ai vu cet homme. Il m'est apparu. Il m'est apparu. Mais il a dit que c'est Dieu d'Israël. Mais il m'a dit que c'est Dieu d'Israël. Il dit va faire la guerre que tu gagnes. Il dit go to your world you're going to win. Et quand je vois. Un homme habillé comme lui. Un homme dressé comme lui. Je ne me suis pas ingénuée devant l'homme. Mais devant son Dieu. Et on l'a mené dans le temple. Il a fait le sacrifice pour le roi d'Israël. Il a donné le repos aux Juifs. Et il est Alexandre le Grand. Et il est remarqué après sa mort. Il est mort jeune. Alors quatre de ses généraux. Il y avait Lysimak. Il a pris azimineur et terrasse. Il y avait Lysimak qui a pris l'Asie et Trace. Cassandre a pris Grèce et Macédoine. Cassandre a pris Grèce et Macédoine. Sous les couches premières après Mesopotamie et Syrie. Et il a pris Grèce et Macédoine et Syrie. Et il a pris Grèce et Égypte et Palestine. Mais observez le mystère. Maintenant observez le mystère. Tu as dit à Daniel. Ces gens ici suivront le temple pendant 2300 ans. Sous-titrage. Mettez-moi ça rapidement. Mettez-moi le calcule de 2300 ans. La parole est merveilleuse quand Brannam l'interprète. 2300 ans rapidement. Vous voyez à ce moment-là. 2300 soir et matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi terminer ceci. Let me finish this. Daniel 8, 14. Dans l'application Le Génèque, la Lille, les Gazins, le Bragas, le 36, 38. Now in a sermon, They conquer on the caterpillar, the locusts, the Bragas, le 36, 38. Brannam says, A prophecy can have multiple applications. Dites à men pour que je sais que vous êtes avec moi. Say a men for me to know that you hear. Ça peut avoir l'application naturelle. You can have a natural application. And l'application spirituelle. Or a spiritual application. Après lui, Alexander the Great. Il y a eu Antiochus I. There was Antiochus I. Appellé Sotel. Called Sotel. Il y a eu Antiochus II. Appellé Théos. C'est lui qui l'a parlé dans Ezekiel 28. Il y a eu Antiochus III. C'est comme si vous êtes perdus. C'est l'étude. Le message, c'est l'université. Si vous êtes avec moi, levez bien la main. Si vous êtes avec moi, levez bien la main. Levez bien la main. Gloire à Dieu. Il y a eu Antiochus IV. Il y a eu Antiochus IV. C'est lui qu'on appelle Epiphanie. They call him Epiphanie. Il est venu de la dynastie de Séléïcide. Il est la troisième génération depuis Alexandre le Grand. De l'un de ses généraux. Il est le troisième d'Alexandre le Grand. Observe, il a vécu de 170 à 165. Alexandre le Grand avait respecté le Temple. Mais lui, il était méchant comme la Bible l'a prophétie. Il a attaqué Israël. Il est venu dans le Temple, mes frères et les réveillés. Il a élevé la statue du Dieu Jüpiter. Là où s'est trouvé le sanctuaire. Les juifs ont commencé à lutter contre lui par les Maccabées. Les juifs ont commencé à lutter contre lui par les Maccabées. Quand vous faites 2 300 matins, soir. C'est un mystère depuis Genèse 1. Quand Dieu créait. Il ne dit pas matin, soir. Il dit qu'il y a eu un soir. Il dit qu'il y a eu un matin. Et il y a eu un soir. Quand Dieu compte. Quand Dieu compte. Lui compte le soir au matin. C'est quand les juifs commencent à fêter le sabbat le vendredi soir. C'est pourquoi les juifs commencent à fêter le sabbat le vendredi soir. C'est pourquoi les juifs commencent à fêter le sabbat le vendredi soir. Jusqu'au samedi matin. Parce que tout commence par le soir. Parce que les yeux sont avec moi. C'est pourquoi nous avons eu 7 ans de l'église. C'est le soir. Avec les étoiles. Les étoiles brillent la nuit. Les stars brillent en l'avenir. Merci Daniel Kayoumbi, vous voyez, mais quand on arrive à l'Apocalypse, ce n'est plus le soir, c'est le matin, c'est le matin, Dieu dit chaleur, on dit bonjour, on dit bonjour, on dit le matin, nous vertis de saut, c'est le matin, mais nous devons commencer le soir, comme on peut dire Amen, c'est ce que Dieu a dit, vers le soir, la lumière parait, qui peut dire Amen, c'est comme ça que Dieu compte, C'est pour cela, c'est la manière des juifs, 2300, quand vous divisez ça par les calendriers de Dieu, 360 jours, ou 365, c'est 6 ans et demi, exactement 170 à 165, et après on l'a vaincu, on a purifié le temple, Si vous vous comprenez, dites Amen, mais on a deuxième explication, de la même chose, après le remède Titus, en l'an septembre, avec les musulmans, Titus a détruit le temple, Et le chef des musulmans, Caïphe Omar, on va voir la mosquée d'Omar, et on va voir la mosquée d'Omar, il est venu en 638, et les turcs aussi ont détruit Jérusalem, Les anglais ont repris Jérusalem, Les anglais ont repris Jérusalem, En 1917 par le général Alambi, Si vous comprenez, dites Amen, Maintenant remarquez, Luc 8, 14, Le bouc de Javan, C'est Alexandre le Grand, Je vous le croyais, dites Amen, La prophétie s'est rapportée de lui aussi, En 334 et 333 avant Jérusalem, Alexandre le Grand a détruit Darius, Alexandre le Grand a détruit Darius, Dans la guerre de Kogamel, Dans la guerre de Kogamel, Alors Daniel 8, 20, Daniel 8, 21, Daniel 8, 21, Daniel 8, 7, On va continuer le tableau, Vous verrez que, Vous verrez que, Que les gens là, Et des filles de Jephthé, Ici, tu devais écrire la fin de Noé, Quand vous lisez là-bas, Élise, c'est la rivage méditerranée, Tarsis, c'est Espagne, Qui tique, c'est Chypre, Qui tique, c'est Cyprus, Rode-Minal, c'est Rode, Javan, c'est une nation maritime appelée la Grèce, C'est quand Joël 3, 6, Joël 21, 3, Now, Joël 3, 6, Le pays lointain qui règne la gloire, C'est Javan, 21, 3, The country that rule over, Is Javan, On appelle ça la puissance greco-macedonienne, Oprimant les peuples de juifs, En Zacharie 9, 13, Now, we call it, The power of the greco-macedonians, That rule over the jewish, En Zacharie 9, 13, Daniel 10, 20, Daniel 11, 12, 2300 matin soir, 2300 morning and evening, Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième explication, Second explanation, Un jour peut aussi signifier une année, Nous allons voir ça profondément, Merci mon frère qui a levé la main, Parce que soir en hébreu c'est Erebe, Quand vous faites 2300 ans, Quand vous faites 2300 ans, Moins 334, Ou 335, Ça s'est différencié, Ça fait exactement ou 333, 1967, Qu'est-ce qui est arrivé? Le général Moshe Dayan, Et le général Moshé Dayan, Et le général Ouzi, Dans la guerre de six jours, Israël contre les Arabes, Qui avait commencé lundi le 5 jusqu'au samedi le 10, 1750 ans, Ils sont arrivés de fêter ça, Ils ont gagné la guerre, Ils ont récupéré Jérusalem, Et ils sont venus là où le temple était détruit, Ils ont mis les mains dans le mur de lamentation, Alors, Quand Israël réquipé, Le temple, La purification a commencé, Quand ils prient là, Ils commencent à purifier, Le temple qui était sué depuis tout ceci, Si vous avez compris, Et aujourd'hui c'est 50, Maintenant, C'est pourquoi Isaac Rabin, Le chef d'état majeur de cette guerre, A donné le nom de la guerre, La guerre de six jours, En mémoire avec les six jours de la création, Et le drapeau à six étoiles de David là-bas, A commencé à flotter en Israël, C'est la deuxième explication, Et Frère Bannam avait prophété ça en 138, 144, 145, L'application des étudiants de Daniel, Maintenant, Quand vous prenez, Le calendrier Julien, Qui est 365 jours, Et 6 heures à Diffré Bannam, Et le calendrier prophétique, Le carré de cinq jours et six heures, Si vous comprenez d'Itamé, Maintenant on est dans le calcul, Je vous avais dit, Ce n'est que le début, Revenez à la mathématique, 2300 fois 5, C'est 11500 jours, 2300 fois 6 heures, C'est 13800 jours, Parce qu'ici c'est 24 et 575 jours, Pour trouver 5 ans, 5 jours, Et 6 heures de cas, Nous aurons 575 jours, Plus 11500 jours, Plus 11500 jours, Nous avons 12000 75 jours, Or les 12000 75 jours, Pour trouver les années, On divise à 360 jours, Nous avons 33 ans et demi, Comme c'est 33,5 c'est 34 ans, Si nous prenons le calendrier prophétique maintenant, Est-ce que vous me suivez, Nous aurons 1967, Qui tombe le calendrier greco-romain, Which is the greco-romain calendar, Nous aurons 34 ans, Nous aurons 1933, Nous aurons 1933, Vous comprenez, Pourquoi c'est en 1933, Vous comprenez, Pourquoi c'est en 1933, Si Dieu donne à Frère Branham, Les 7 visions, De la purification, Est-ce que vous êtes avec moi, Le monde entier, Et de tous les sanctuaires, Et de tous les sanctuaires, C'est là où nous reviendrons pour les milleniums, C'est là où nous reviendrons pour les milleniums, Qui peut dire un grand même, Maintenant vous allez comprendre ça, Maintenant remarquez pour terminer, La fin, Les 7 raisons, Je m'arrête ici, C'est la fin de la dispensation, Ici ne ratez pas de vivre, Il y a eu 7 caractéristiques, Qui ont marqué, La fin du royaume de Babylone, La fin du royaume de Babylone, Et les mêmes 7 caractéristiques, Et les 7 caractéristiques, Marqueront, La fin de notre temps, Qui peut dire un grand même, Qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas, La première chose, Au commencement à Babylone, La fin sera aussi Babylone, Mais cette fois-ci, C'est Babylone la grande, Apocalypse 17, Babel c'est la confusion, Ce serait l'état, Où l'église catholique regnera, C'est où Dieu nous envoie, Zorobabel, Celui qui enlève la confusion, Est-ce que les églises sont avec moi, Et deuxième chose, Il y a eu l'adoration d'un homme saint, Ils ont adoré Daniel, Parce qu'il a interprété le songe, La fin aussi, Il y aura l'adoration d'un homme saint, Ici je vais revenir pour terminer, Quatrième chose, Il y avait un problème, Troisième chose, Il y avait un prophète Daniel, Et à la fin il y aura un prophète, Il y aura aussi un prophète, William Branham, Quatrième chose, Ils avaient les problèmes raciaux, Les races ne s'attendaient plus, Aujourd'hui nous avons les problèmes raciaux, Ils n'aiment pas les juifs, Les rwandais avec les Tuts et les Hutus, Les rwandais maintenant nous font souffrir le Congo, Les conflits des Kamenais-Sampou, Toutes ces choses là, Des conflits racials, N'amenez pas ça dans le message, Dans le message nous sommes une autre race, Si l'Africain fait nous chasser, Ce sont des conflits de race, C'est le signe de la fin, Il y avait aussi le problème d'attraction sexuelle, Il y avait aussi un problème d'attraction sexuelle, Mais le chassard aimait beaucoup de femmes, Il couche à fait que comme il voulait, La prostitution, L'impédicité, L'adultère, L'impédicité devient normale, C'est un signe, Jusque même à l'homosexualité, C'est une attraction, Qui peut dire Amen, C'est un signe, C'est un signe, La cinquième raison, The fifth reason, Belchasta, Belchasta, A pris les instansules du Temple, Il est parti prendre, Les instansules du Temple, He took the tools of the Temple, Que son père avait amené, Which his father brought, Il met ses boissons, And he put his drink in, Dans la prostitution, Entrée de poids, And he was busy drinking, La fin des nations aussi, The end of the Gentiles also, Se terminera avec, Will also finish like that, Les instansules du Temple, Les vases de Dieu, Les hommes que Dieu utilise, Il y aura un manque de respect, Envers les vrais vases de Dieu, Envers les vrais vases de Dieu, Vous voyez ça dans le message, Les brebis d'Amen respectent, Les autres l'insultent, Les brebis de tel aiguille, Ne respectent pas tel pasteur, Les brebis parlent de pasteur, Comme si c'était des amis, Il n'y a plus de respect, Envers les instansules du Temple, Même les Pentecostis, Ils ont un peu de respect, Envers les hommes de Dieu, Les Pentecostis ont un peu de respect, Mais les Branhamis, C'est terrible, Quand vous faites ça, C'est un signe, Il manque du respect, Envers les vases de Dieu, Les gens n'auront plus du respect, Envers les vrais vases, Qui peut dire un grand-mère, Et remarquez, La septième chose, The fifth thing, Observe, Il y a eu l'écriture en langue inconnue, Observe, The seventh thing, There was something, There was a writing in a non-language, Dieu peut écrire comme un homme, God can write like a man, Il a écrit, Mene, Il a écrit, Mene, 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 He wrote many, Mene, Pekal approaches, Comptez, Comptez, Divisées, Comptez, Comptez, Pesez et divisées, Comptez, 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 Et Daniel est venu pour l'interpréter, Et Daniel est venu pour l'interpréter, Le début était commencé par les langues inconnues, La fin aura les langues inconnues, Et au final, Il y aura les langues inconnues, Les faux pasteurs, Les faux pasteurs, Les faux pasteurs, Les parlants langues, C'est le signe de la fin, C'est pas un réveil, C'est pourquoi le septième saut, That to the seventh angel, Are you with me? Frère Branham a vu ça dans une langue inconnue, Pour prouver que c'est la fin, To show that it's the end, Maintenant revenons, Dans l'adoration d'un homme sain, Laissez-moi lire une seule citation, Frère Branham a dit, La marque de la bête, Écoutez ce que Frère Branham dit, Parce que souvent vous comprenez ça mal, Avez-vous déjà remarqué, On terminez-y, Les deux esprits qui sont représentés, C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé, Avec une forme païenne d'adoration religieuse, Avec une forme païenne d'adoration religieuse, Et la Bible annonce que cela se terminera de la même façon, Et la Bible annonce que cela se terminera de la même façon, Écoutez l'interprétation de Branham lui-même, Maintenant c'est dur pour les incrédules, Tout ce que j'ai expliqué ça, C'est l'église de l'histoire, C'est la chose, Un saint homme, A holy man, Jésus Christ, Jésus Christ, Une image de lui, Une image de lui, Souvent on vous a dit, Often you were told, Daniel là représente Branham, Daniel représente Branham, Nous disons Amen, Et nous disons Amen, Mais une autre interprétation, C'est aussi adorer Jésus Christ, C'est aussi adorer Jésus Christ, Comme un saint homme, As a holy man, Madame dit, Il faut adorer Jésus Christ qui est mort, Madame dit, Il faut adorer Jésus Christ qui est mort, Il y a des céléments 1900 ans, Il y a des céléments 1900 ans, C'est pratique, Premièrement la condition exacte des églises aujourd'hui, That's exactly the condition of the church today, Cherchant à adorer un mort, Trying to worship a dead person, Au lieu d'acclamer celui qui est vainqueur ici, And instead of you to applaud the one who is the overcomer here, Dans le denne de Satan, Il dit, Satan is here and he says, Au temps de la fin, At the end time, Les gens adoreront Satan, People will worship Satan, On utilisa bel et bien le nom de Jésus, By using the name of Jesus, Mais ne croyant pas les promises accomplies dans leur temps, But will not believe in the fulfilled promises of their time, Un Jésus historique, Ne voyant pas ce qu'il est aujourd'hui, Not seeing what he is today, C'est l'adoration de Satan, That is Satan's worshipping, Adorer Jésus, Worshipping Jesus, Là je vais être clair, Je m'en fous de l'incredi, I don't care about unbelievers, Est-ce que les égles sont là, Adorer Jésus, Worshipping Jesus, Historique, En historique Jésus, C'est comme adorer l'image de Daniel, C'est ce que toutes les églises font, C'est ce que toutes les églises font, Adorer aussi William Branham, Worshipping William Branham, C'est aussi faux, It's false, Pastor, What is the true worshipping, Because when you miss this, You're missing even the targets, You're missing the target, And the people, Worshipping Branham, C'est aussi l'idolaté, It's idol worshipping, Je veux entendre l'amen, I want to hear amen, Mais quelle est la vraie adoration, What is the true worshipping now, Jésus l'a promis, Jesus promised it, Depuis longtemps, Dans Jean 83, In John 4, 24, Quand il a discerné les pensées, La femme samaritaine a dit, Nous on adore dans la montagne, We worship on the mountain, Vous les juifs, You're the Jewish, A Jérusalem, Les autres adorent ceci, Alas are worshipping Jesus, Historique, Historique of Jesus, Une montagne de l'histoire, A mountain of history, Les autres adorent dans le temple, Alas are worshipping in the temple, Adorant Branham, Let us worship Branham, Je dis tous les deux sont faux, Jesus said the two of them are false, Mais l'air est fière, But the hour cometh, Et l'air est déjà venu, And has already come, Où les vrais adorateurs, We're the true worshippers, Les vrais, The true, N'adore pas un prophète, Do not worship a prophet, Crier amen, Say amen, Adore pas le fils, They don't worship the son, Dites amen, Say amen, Adorez un prophète, Worshipping a prophet, C'est de l'idolâtrie, It's idol worshipping, Si vous priez en mon nom, Branham says, If you pray in my name, Vous serez, Immédiatement chassé, You'll be the praise of God, Adorez aussi le fils, Worshipping also the son, C'est pas la parole, It's not the word, Le fils lui-même a dit, The son himself said, Le refien, The hour cometh, Elle est déjà venu, And has already come, Où les vrais adorateurs, Adoreront ni un prophète, We're not worship a prophet, Ni le fils, Not the son, Mais ils adoreront le père, But they worship the father, Le père, The father, On esprit, And spirit, Et dans la vérité, And in the truth, La montagne de Golgotha, The mountain of Golgotha, Ammené l'esprit, Brought the spirit, Le saint esprit, The holy spirit, Pour l'adoration, Pour the worship, Mais cela attendait, But that was worthy, La montagne du soleil couchant, The sunset mountain, Toutes les vérités, Or the truth, Des seaux, Of seals, Sont venu, C'est quand il prend le livre, C'est le temps de l'adorer, It's the time to worship him, Qu'est, Frère Branham alors, Tu adorais quoi ? Frère Branham, What were you worshipping ? Frère Branham dit, Pourquoi petit Bethlehem ? Frère Branham dit, Pourquoi petit Bethlehem ? Je n'adore pas un juif, I do not worship a jewish, J'adore Dieu, I worship God, Quand j'adore Christ, Quand j'adore Christ, Je n'adore pas une fiction, I'm not worshipping a fiction, Ou un certain, Certain je suis historique, Or an historical Jesus, J'adore Christ, I worship Christ, La présence de Jésus Christ, The presence of Jesus Christ, Maintenant manifesté ici, Dans cet âge, Now manifested here, In this age, Il n'y a pas de lever, Au milieu de vous, It says, If they are not living in your midst, La plenitude de la divinité, The fullness of the Godhead, Viendra au milieu de vous, Will come in your midst, Cela était promis dans Malachi 4, It was promised in Malachi 4, Dans Luc 17, Dans Luc 17, Quand le Fils de l'homme se revelera, When the Son of Man will be revealed, O adorez-vous, Where do you worship, Asi au temps présent, Sitting in the present time, Dans la maison de Dieu, In God's house, Est-ce que vous comprenez, Do you understand, On adore pas Branham, We don't worship Branham, Qui perd dit Amen, We can say Amen, On adore pas aussi Jésus, We don't worship Jesus, Historique, An historic Jesus, C'est l'idolatrice, La vraie adoration, The true worshiping, On adore le Père, We worship the Father, Et son Père, And his Father, C'est Melchi Sedeq, C'est Melchi Sedeq, Qui vient dans la nuit, That comes in the cloud, Qui s'incarne, C'est l'un livre du 7, I'm going to Luc 17, Et quand on adore, And when we worship, L'homme devient le lieu, The man becomes the place, Et celui qui est dans l'homme, And the one who is in the man, Becomes the object, Branham est le lieu d'adoration, Branham becomes the place of worship, Il n'est pas l'objet, It's not the object, Branham est le lieu, Branham est le lieu, Branham est le lieu, C'est Christ, It's Christ, Manifested, Manifested here, C'est là où nous adorons, That's why we worship, C'est ça la vraie, That's the true one, Ne pas croire ça, Not believing that, Tu n'adores pas, Don't worship, Tu adores Satan, Worshipping Satan, Fairement est la divinité, My mom says, They come on the deity, Il dit, Nous n'adorons pas Jésus dans la crèche, Nous adorons Christ en nous, We worshiping Christ in us, L'espérance de la gloire, The hope of glory, La vraie adoration aujourd'hui, The true worshiping today, C'est au temps présent, It's in present time, Adorer Jésus, Oïo, Bacatholique, Bacambelaka, Worshipping the Jesus, The catholic church, Are worshipping, They have done a statue, Potamaka, He was born, C'est l'idolatrice, He's idol worshipping, Aller l'adorer à Jérusalem, C'est l'idolatrice, Going to worship him in Jerusalem, It's idol worshipping, Lui laisser à la croix pour l'adorer, C'est l'idolatrice, To leave him at the cross to worship him, It's idol worshipping, On adore le vainqueur, We worship the overcomer, Quand il devient le vainqueur, When he becomes the overcomer, Il prend le livre, Il takes the book, Il change de forme, Il change de forme, Il devient la nuée, Il becomes the cloud, Jésus au temps présent, Et il s'incarne, C'est là où nous l'adorons, C'est là où nous l'adorons, L'homme devient le lieu, Mais le lieu n'est pas, L'objet, Qui peut dire amen, Le Dieu que tu adores n'est pas au ciel, Il est en toi, C'est pour cela, Pour prouver cela, Quand Daniel, A été jeté de la fosse au lion, Was sent out in a burning fire, I mean, In a fire, In a lion's den, Frère Branham dit, Le Dieu que lui l'adorait, The God that he was worshipping, La libéré de la fosse au lion, Set him free from the lion's den, Branham dit, Les Pentecôtistes pensent que Dieu était descendu pour fermer la bouche de lion, But what I'm saying is, The Pentecôtistes think that God came down to close, To shut off the mouth of the lion, Il dit, C'est faux, Il dit, J'ai vu Daniel, Il dit, J'ai vu Daniel, Si vous croyez qu'il avait vu, Levé la main, If you believe that he saw, Lift up your hand, J'ai vu la colonne de feu, Il dit, I saw the pit of fire, Il dit, La puissance cachée, The hidden power, Qui était en lui, That was in him, Is sorti de lui, Came out of him, Comme un feu, As a fire, Cela s'est mis entre, And he stood between, Le lion et lui, The lion and him, Comme les lions craint le feu, Now, as the lion is scared of fire, Alors, ils ne l'ont pas mangé, Then they never hurt him, Branham dit, C'est ça la vraie doration, Branham says, That's the true worship, Le Dieu que tu adores, The God that you worship, Est en toi maintenant, Is in you right now, Quand tu as des problèmes, Quand tu as des problèmes, Dieu sauve moi, God save me, Il ne viendra pas du ciel, Il ne viendra pas du ciel, Il y a une puissance, There is a power, Qui peut créer l'argent, That can create money, Qui peut créer le mariage, That can create marriage, Qui peut créer tout, That can create everything, Cette puissance là, That power, Is right now, En nous, In us, Mais c'est caché, That is hidden, Mais quand il y a des problèmes, Cette puissance là, That power, Comes out, Ça crée de l'argent, And it creates money, Ça te protège, It protects you, C'est sa métier qu'on adore, That is the God that you worship, Dieu est revenu dans l'homme, That come back in the man, Pour qu'il soit adoré, So that can be worshipped, Au travers de l'homme, Through man, Est-ce que vous croyez, Do you believe it, Alors, Quand vous sortez d'ici, Why do you come out of here, Peu importe les liens, No matter the problem, Je prononce la parole, Je prononce la parole, De la puissance, Like the power, Caché qui en vous, That is hidden in you, Se lève maintenant, Left up now, Et qui donne la victoire, Et qui donne la victoire, Que Dieu vous bénisse, Brother Frank, Que Dieu bénisse, Let us lift up our hands, Let us sing, I bless your name, I bless your name, I bless your name, Because you are worthy, Oh God bless you. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !